bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce mardi 7 avril j'espère que vous allez tous très bien ici jérémy del sol analyse pour admiral markets il est bien sûr 8h25 l'heure de décrypter ensemble les marchés comme chaque matin dans notre séance de scalping des trading en direct bonjour cac 40 et dax 30 je vous montre comme d'habitude dans un premier temps les avertissements liés au risque n'hésitez pas ici à mettre pause pour les lire dans leur intégralité je rappelle comme d'habitude qu'il n'y a pas de signaux de trading ou de conseil en investissement dans ces séances ici mais plutôt tout simplement du partage de l'échange des analyses et des démonstrations des outils présents et disponibles chez admiral markets alors justement dans ce but un tout simplement éducatif et pédagogique vous pouvez échanger avec nous poser toutes les questions vous voulez dans le tchat sur cette page sur à côté de cette vidéo youtube n'hésitez pas pas de questions belles je le dis très souvent au contraire ça permet aussi d'échanger de passer des bons moments et d'en apprendre toujours un peu plus sur le fonctionnement des marchés un petit like si vous aimez justement ce type d'émission un petit commentaire si vous nous regardez en replay pourquoi pas on prendra le temps dans la journée de répondre bien évidemment à vos questions aussi si c'est pas déjà le cas abonnez-vous à cette chaîne youtube oubliez pas de cocher la petite cloche pour les notifications pour être prévenu par exemple du prochain live de la prochaine vidéo vous publierai très prochainement justement une en ce qui concerne à les opportunités du coup lié au coronavirus sur les marchés boursiers sur le marché financier elle est prévue pour aujourd'hui donc par exemple si vous cochez cette petite cloche vous aurez la notification dès sa sortie des sa publication en relation toujours avec des articles bien évidemment ces vidéos sur cette chaîne youtube vous avez des exemples dans le descriptif même de cette vidéo il ya aussi l'actualité de marché très intéressant à suivre à l'heure actuelle on va parler bien sûr du pétrole avec les beaux mouvements qu'on a en ce moment des rebonds récents une attente vis-à-vis justement d'un accord on va en parler vous pouvez le suivre aussi ce dossier là au sein même de l'actualité de marché vous avez le descriptif également dans le enfin le lien je devrais dire excusez moi plutôt dans le descriptif également de cette vidéo donc à surveiller et puis du coup le dossier coronavirus aussi forcément en parlant de calendrier économique qu'on va se rendre sur du coup le calendrier admiral markets pour voir déjà ce qui s'est passé aujourd'hui alors est ce qui nous attend puisqu'on a eu quand même des publications déjà ici présente par exemple du côté allemand on a rapidement eu la production industrielle tout à l'heure à 8 heures alors je vérifie mais j'ai bien mis les heures n'oubliez pas quand vous utilisez le calendrier chaîne mirall markets penser à mettre bien la bonne heure et bien sûr la langue en français je vais déjà venir vous dire bonjour sur le chat ici je vois que vous êtes en train d'arriver petit à petit renault qui nous disait du coup bonjour j'ai l'ami bonjour les traders très de ce bonne séance bienvenue à toi renault j'espère que tu vas très bien ça fait plaisir que tu sois là jiji sam qui nous est bonjour tès également qui nous disait bonjour on a un chat qui nous disait merci clément qui nous est salut emmanuel salut la famille cyril 16 one b à sergio qui nous disait tous bonjour bienvenue à vous tous un vrai plaisir que vous soyez là série qui disait depuis la semaine dernière j'arrive à rien c'est hyper frustrant chapeau chinois bon on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui on va voir les conditions je le rappelle les conditions de marché actuel sont tout à fait particulière on fait bien attention on n'est pas dans un trading à l'habituel j'ai envie de dire comme on le faisait ensemble depuis le mois de par exemple septembre dernier pour certains et encore de pour d'autres depuis bien plus longtemps on a vraiment des conditions tout à fait particulière une volatilité plus importante des conditions qui évoluent un petit peu et du coup faut tenir compte de tout ça c'est clair c'est clair sinon on est on est décalé par rapport au marché on n'est pas on suit pas les conditions de marché et là il faut faut bien repenser aussi ça peut être une période par exemple un ciel où tu vas aussi pouvoir améliorer un petit peu ta stratégie puisque tu vas avoir l'aspect dynamique qui veut qui voilà qui te montre que tu as besoin d'avoir cet aspect là dedans ta stratégie aussi andré qui disait bonjour fred marc jean charles également qui nous est bonjour et béat qui nous est pareil des us s'emballe je ne vois pas du tout pourquoi vu la situation je suis à contre courant et frédéric il disait bonjour à team bienvenue à vous tous un vrai plaisir que vous soyez des nôtres j'espère que vous êtes tous en excellente santé bien évidemment que le n qui nous est bonjour à tous bienvenue à toi aussi et par exemple un par rapport à ce que tu disais ba alors il ya eu un rebond ici on on sent quand même un sentiment sur les marchés un sentiment sur les marchés qui est dû tout simplement à une phase en fin de compte dans laquelle on se trouve qui qui nous montre en fait qu'on a un petit peu moins ici de deux cas de coronavirus chaque jour alors c'est à dire que la progression elle est toujours là c'est juste qu'on a un petit peu moins de cas que les jours précédents ça ça suffit apparemment a déjà rassuré un petit peu les marchés et on va voir sur les graphiques justement comment ça se passe ça veut pas dire que la crise du coronavirus est fini au contraire bien évidemment mais voilà il ya déjà un sentiment qui se met en place par rapport au fait que déjà cette progression commence un petit peu à s'étouffer j'ai envie de dire bon sens ensemble au jeu de mots mais à ralentir tout simplement mais c'est clair que voilà on est à dépasser déjà les dix mille morts du côté des états unis d'ailleurs entre la france et les états unis on s'interroge sur l'obligation d'un port du masque donc voilà faut voir ce qui rassure on va dire les marchés déjà c'est qu'aux états unis ont eu leur première journée où du coup on a signalé des cas un petit peu en baisse et il ya notamment quatre pays européens ce qui est du coup un parmi même les plus touchés qui ont signalé également une baisse du rythme en fait des décès du côté du coronavirus donc c'est ça aussi qui voilà qui soutient un petit peu bien évidemment le sentiment économique et qui suscite quelques rebonds mais on va reparler tout ça sur les graphiques bien évidemment on a djamal qui nous est salut chris micr uncle ben qui nous alors qu'ils me disaient tous bonjour fernandez aussi un oa également bienvenue à vous tous ravis que vous soyez des nôtres en colben qui nous disait gbp usd bientôt en rêve selon du coup le modèle weinstein alors comme ça le modèle weinstein ça me dit rien en colben on va aller voir en tout cas je vais l'analysé t'inquiète le gbp usd alors on regarde ce qui se passe ici on à la balance commerciale dans moins de 20 minutes maintenant sur tout cas côté français côté gbp à 9h30 on à l'indice des prix halifax niveau mensuel niveau annuel faudra attendre 10 heures pour avoir la réunion de l'eurogroupe ici c'est un petit peu plus l'événement de la matinée du côté de ce calendrier économique les ventes aux détails mensuels annuels sinon côté italien toujours ici à 10 heures un petit peu plus tard dans la journée on va retrouver le dollar canadien avec l'indice pmi iv attendu à 16 heures 16 heures ce sera aussi ici un les offres d'emploi du côté des états unis et l'indice aussi de l'optimisme économique bien évidemment donc sinon voilà 22h30 plus beaucoup plus tard ce soir changement en tout cas variation plutôt on devrait dire des stocks du ruta pays attendu aux états unis donc voilà pour ce calendrier économique c'est vraiment le contexte actuel qui sera à l'honneur à mon sens quand même par rapport à cette journée du côté des supports et des résistances en attaque avec les marchés européens et notamment le cac 40 cfd on agoste 14 qui faisait bonjour à tous bienvenue à toi paul qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi aussi paul du coup frédéric qui disait en angleterre johnson du coup n'est pas au mieux très tendu en effet en effet c'est aussi une des c'est un des gros titres aussi un du côté des journaux britanniques à l'heure actuelle du côté du cac 40 cfd je reviens un petit peu sur l'aspect technique on a des supports du côté des 4350 points 4250 4150 points premier obstacle et résistance à mon sens et 4450 pour les 4550 ou encore les 4650 points pour la bourse allemande le dax 30 cfd on s'aperçoit qu'on est sur des zones de support comme les 12200 douze excusez moi on va y arriver dix mille deux cent plus tôt dix mille ou encore 9800 n'est pas encore sur les 12000 on a envie de monter ce matin en l'occurrence quand même sur le dax 30 je vais regarder sur mon deuxième graphique d'ailleurs on en est sur mon deuxième écran on travaille exactement les dix mille 337 pour l'instant donc juste au dessus c'est cette fameuse résistance des dix mille quatre cents mais on a déjà bien poussé un petit peu ce matin pour ceux qui étaient à lever un petit peu plus tôt si vous avez profité bien sûr de la hausse félicitations donc au dessus de cette première résistance je vais retrouver aussi les 10600 avant les dix mille huit cents poids mais ça ce sera peut-être un peu pour plus tard c'est vrai qu'on a un sentiment de hausse pour l'instant sur les marchés à l'heure actuelle est ce que ça va durer est ce que ce matin on va pas avoir justement un peu de respiration par rapport à des obstacles c'est tout l'enjeu de notre séance ensemble du côté des indices américains je retrouve du dow jones 30 cfd zone support initial les 22500 ensuite c'est les 22000 pour les 21500 à mon sens côté obstacle et résistance je vais regarder déjà les 23000 pour les 23500 voire les 24000 points du côté du nasdaq 100 cfd je vais avoir des zones support comme les 8000 les 7800 les 7600 points pour des résistances visibles dès les 8200 pour les 8400 voire même les 8600 points on va bien sûr aussi à regarder lors le gold cfd à matières premières du moment enfin en même temps on ira voir bien sûr le brent 1 je vous le dis c'est tout à l'heure mais le goal qui a eu un beau rebond récent depuis des zones de support alors déjà les zones actuelles on va parler des 1660 1640 1620 dollars l'once d'or du côté des résistances on regardera surtout les 1680 avant un niveau psychologique comme les 1700 pour les 1720 dollars l'once d'or également on ira voir aussi le marché forex bien évidemment côté euro dollar côté gbp usd on en parlait tout à l'heure du gbp alors l'euro usd on a une zone support déjà sur les 1 0 8 les 1 0 7 50 ou encore les 1 0 7 première résistance du côté des 1 0 850 pour les 1 09 voire même les 1 09 50 côté donc britannique avec le gbp usd on se on s'aperçoit qu'on a des niveaux comme les 1,22 qui sont d'actualité les 1,21 encore les 1,20 du côté des autres supports premier obstacle et résistance identifiée depuis les 1,23 pour ma part pour les 1,24 encore les 1,25 on va rentrer dans le détail sur les graphiques dans très peu de temps je reviens rapidement ici sur le chat on a où ça m'a âgé peut le temps de voir ton ton message ici lyon qui nous disait bonjour tout le monde bienvenue à toi lyon on a aussi la brousse henri qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi la brousse henri gérard qui nous disait aussi bonjour fernand voilà qui nous dit aussi bonjour où ça va qu'ils me disaient à yavouan bienvenue à toi où ça m'a aussi frédéric qui faisait du coup pour le pétrole attendre jeudi au pep exactement on est dans la tente de ce fameux rendez vous pour savoir s'ils vont enfin se mettre d'accord sur une réduction du coût de la production des barils de pétrole tout simplement henrique et qui faisait salut à tous une forte hausse sur tous les indices européens tout à fait rassuré par le fait que on est du coup une baisse dans le nombre de décès du côté au quotidien bien sûr du côté du coup du coronavirus tout simplement on va regarder l'usd gp yg des zones support des les 108 107 106 tout simplement sur le dollar américain face au yel japonais on a des résistances également visibles depuis les 109 pour les 110 ou encore les 111 temps que j'ai cette grosse volatilité je garderai des écarts importants entre ces niveaux de support et résistance côté euro gbp on s'aperçoit qu'on a des supports comme les 88 les 87 50 ou encore les 87 premier obstacle et résistance bel et bien identifié sur les 88 50 pour les 89 voire les 89 50 ici je passe maintenant à l'usd scad et on passera sur les graphiques directement zone support déjà sur le dollar américain face au dollar canadien vous rappelez à 16h il ya une donnée sur le dollar canadien ne pas oublier les à 40 pour démarrer les supports les 1 39 les 1 38 en poursuite sinon des résistances de l'autre côté avec les 1 41 et 1 42 voire les 1 43 00 si vous voulez nous donner un petit témoignage de votre expérience auprès d'admiral marquez n'hésitez pas à m'envoyer un mail à jérémy point d'elle seul arrobas admiral markets comme je me ferai un plaisir ici du coup bas de recevoir vos témoignages et de les transmettre à admiral markets on va rentrer dans le vif du sujet avec l'analyse technique mt5 édition suprême vous rappeler ce plugin cette extension qui vous permet d'avoir des experts advisor et notamment des indicateurs personnalisables toujours le même moyen sinon de passer directement sur les marchés avec un simple navigateur web le web trader mt4 mt5 disponible aussi gratuitement chez admiral market je vais ouvrir pour ma part la plateforme ici mt5 édition suprême on va pouvoir entrer dans le vif du sujet immédiatement ici on démarque comme d'habitude avec le cac 40 gg sam qui nous disait ils vont pas se mettre d'accord l'opep assez juste et tout l'enjeu du rendez vous donc s'ils se mettent pas d'accord on risque d'avoir encore une chute il y en a même qui parle d'arrivée sur un prix du baril de 10 dollars seulement ce qui serait quand même assez incroyable ici fiducia qui disait tout a explosé à la hausse hier soir à la fermeture de wall street incroyable voilà c'est ça c'est vraiment le sentiment qu'on disait tout à l'heure tu as tout à fait raison du de la baisse en fait ici du nombre de décès au quotidien vis-à-vis du coronavirus apparemment voilà les investisseurs attendait le moindre signe positif pour pour rebondir un petit peu ça a été le cas on va voir si ça va perdurer ou pas on est sur des niveaux intéressants sur les marchés us on va le voir alors en ce qui concerne le cac c'est encore un petit peu tout à mon sens on a ce niveau vous le voyez sous nos yeux ici un les 4550 points qui représente pour ma part déjà le dernier sommet visible avec la touche hs du mini terminal un très simplement en un clic ici mais ça correspond surtout si on regarde dans le passé tout simplement avec un niveau du coup de structure très intéressant à l'heure actuelle résistance mais dans le passé on a vu un peu de support on avait eu beaucoup de résistance regarder ici dans cette zone ci aussi donc voilà ici pour l'instant donc d'un aspect en tout cas d'un point de vue technique durant qu'on vient pas véritablement cassé sortir par le haut ici cet obstacle sera important on n'a pas très loin pour le trader ishimoku ici justement la médiane qui le jaune qui va permettre d'avoir aussi de quoi avoir un obstacle à un certain moment donné le trader même ishimoku a pour lui c'est à qu'elle est carrément la zone 50% de retracement alors on a un nuage couveau toujours baissier on a des médias tengan et qui joue toujours à la baisse il ya évidemment indicateurs techniques qui auront un peu plus de retard vis-à-vis du prix mais ça souligne pour le trader ishimoku en plus du trader technique avec des niveaux de résistance important des obstacles prochainement sur le cac 40 aux alentours des 4550 points si on entre un peu dans le détail ce matin ça pousse ça pousse en direction d'une autre d'une autre résistance je vous parle des 4450 points oui non pardon à le niveau journalier ici c'est bien les 4550 la résistance actuelle c'est des 4450 points on est 100 points en dessous pour l'instant de l'obstacle clé majeur en journalier on a déjà de l'obstacle ici regardez la dernière fois on a eu de la résistance ici on s'attend dans un premier temps tout à avoir aussi ce phénomène de résistance qui va prendre place et c'est pour ça je vous ai mis des scénarios en fonction de ce niveau là tout simplement ça a poussé tranquillement ce matin jusqu'à présent up voilà jusqu'ici ce niveau des 4450 qui sera le niveau scénario à mon sens pour aujourd'hui je vais rester sur du 5 minutes on ira voir tout ça en corrélation avec le dax 30 le dax 30 lui un peu plus intéressant si on regarde déjà ce graphique journalier on a un niveau majeur journalier des 10200 points qui correspond quasiment au dernier sommet journalier pareil ici encore on à la touche hlès qui nous permet de le voir et de l'identifier très simplement mais si on regarde dans le passé on a aussi beaucoup de rebonds au dessus en dessous de ce niveau là donc un niveau très important et on est déjà au dessus on est déjà en train de pousser au dessus là ça marquerait véritablement tout simplement du coup un sommet plus que le sommet précédent un creux plus haut que le creux précédent une théorie d'eau qui repartirait à la hausse tout simplement alors après une très très belle chute comme ça moi ça me surprendrait pas qu'on ait deux vagues d'impulsion à la hausse avant un peu d'hésitation c'est pas pour autant qu'on ira rechercher les sommets dans le contexte dans le qu'elle on est d'autant plus alors ici on fera très attention mais pour l'instant le ton a l'air plutôt positif ce matin je vous disais il a commencé à pousser déjà même avant qu'on démarre ensemble cette séance et on va se retrouver vis-à-vis du test en fin de compte des 10400 points la résistance du moment moi je vous avais mis même cette zone un petit peu à l'horizontale précédent puisqu'on avait eu un double sommet ici on avait eu en fait deux tests tout simplement on avait eu deux tests aussi sur la borne basse ça suffit un pour identifier commencer à voir une zone horizontale potentielle en l'occurrence vous le savez j'aime bien mettre ici du fibonacci pour ses canaux à l'horizontale et ça nous entraîne sur une analyse aussi des extensions de fibonacci que j'aime beaucoup et on a les 61,8 on a les 100% ici qui tourne en fait au fond autour et en fonction de cette résistance des dix mille quatre cents pour alors cette zone elle va être importante elle va être travaillée à mon sens ce matin soit pour du rejet soit pour de l'hésitation avant une belle cassure on verra bien sûr si on est surpris sur cette ouverture de bourse également pourquoi pas ce matin mais en attendant ici je vais actualiser bien évidemment mes scénarios en fonction de tout ça à peu près comme ceux ci pour un rejet de cette résistance on fera attention à bord d'autres de la zone de ranger sinon un mouvement beaucoup plus important possible mais on n'oublie pas toujours des niveaux intermédiaires moi j'aime beaucoup parler par exemple des 10500 dans cette zone si on n'oubliera pas de regarder ça au fur et à mesure bien évidemment alors ici on va passer maintenant je vais rester sur d'une mise en pour qu'on ait de quoi étudier ce matin avec petit graphique renko également ici présent sur l'édition suprême admiral markets on va passer côté us aussi je vais revenir deux secondes sur le chat bien sûr on en était où ici françois qui nous disait salut tout le monde bienvenue à toi françois le petit nicolas également qui avec nous qui nous et bonjour bienvenue à toi désir qui nous disait bonjour je suis nouveau s bien un novice de se lancer au début avec le cac 40 est ce bien pour un novice alors j'ai envie de dire oui et non en fait pourquoi parce que le cac 40 est beaucoup plus long que ses homologues par exemple comme le dax 30 après ça peut être un bon point et il y en a beaucoup qui aiment justement par exemple le s&p 500 ancien qui est plus lent que le dos ou le nasdaq 100 parce que voilà il est plus lent il ya une prise de décision plus 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 simple à faire va dire en tout cas plus agréable parce que tu as un peu plus de temps pour te décider également et que ça va pas trop vite ça va pas trop te brusquer donc pour démarrer pourquoi pas en effet le cac ou le s&p 500 moi je suis beaucoup plus un orienté dax 30 par exemple de johns 30 etc mais pour démarrer bien évidemment déjà regarde des yeux des horizons de temps peut-être un peu plus large après ça dépend toujours des capitaux puisqu'on peut pas aller trop loin si on a des petits capitaux en termes d'unités de temps puisque surtout avec la volatilité du moment les stops vont être importants mais en l'occurrence voilà tu peux commencer à regarder en effet le cac 40 faut savoir que le cac 40 est encore interdit de short donc ici par exemple tu ne pourras pas spéculer à la baisse sur l'indice boursier français cac 40 donc après il ya aussi du footsie sans le footsie sans très intéressant à mon sens même plus de volatilité mais pour autant un comportement un peu plus calme également donc moi je t'avoue que quitte à traîner si je devais choisir entre le cac 40 et le footsie sans même en termes de deux voies de niveau d'expérience débutant j'irai quand même peut-être vu sur du footsie sans mais après c'est un avis personnel en tout cas voilà je t'ai donné un petit peu les deux aspects le marché est plus calme côté cac 40 mais en ce moment déjà on est dans des conditions particulières on peut pas short et cac 40 mais en l'occurrence aussi voilà tu auras un potentiel de mouvement d'extension du mouvement en fait moins important donc ça faut le savoir aussi voilà ici un peu répondre à ta petite question par rapport à ça intéressant fanta qui nous disait bonjour à tous patrick circo amnésia eric et sous les sous les manois là et on a aussi eric qui nous disait bonjour et loger ami bon trade à tous bienvenue à vous tous un vrai plaisir vous soyez des nôtres ce matin on a nicolas qui nous est aussi bonjour à tous et à toutes bienvenue à toi aussi nicolas alors on continue sur le marché américain pareil à l'image du dax 30 sur ce graphique journalier on passe un seuil important à mon sens les 2635 points et pour l'instant on est en train de faire un sommet plus haut que le sommet précédent tandis qu'on a un cru plus haut que le creux précédent n'oublie pas le retracement en deux temps possible avant de se poser plus de questions mais en attendant à court terme ici on est bel et bien dans un mouvement haussier et si on rentre dans le détail on a dépassé d'ailleurs la résistance ici du moment tout à l'heure on était légèrement en dessous on avait un test de tests et le troisième test ici sans trop de peine on a réussi en fait à percer l'obstacle des 2675 points donc ça pousse un petit peu plus ce matin pour l'instant sur le s&p 500 on gardera ce s&p 500 à l'oeil pour en savoir un petit peu plus aussi côté de jose 30 c'est un petit peu la même histoire ici vous le voyez de ce dernier sommet qui nous permet en fin de compte d'avoir un creux plus haut que le creux précédent on est en train de faire ici actuellement un sommet plus haut que le sommet précédent n'oublie pas par contre la zone résistance majeure des 23 1500 en prochain obstacle majeur donc les journaliers aussi mais ça pousse on le voit ici déjà pour une première résistance prochainement des 23000 points et en l'occurrence on voit bien véritablement le creux qui s'est fait avec devait vraiment de multiples tests avant de réussir à sortir de l'autre côté et à venir respirer dans un marché sous pression de cette crise du coronavirus importante quand même sur du 15 minutes je vous avais mis comme par hasard j'ai envie d'un petit peu le même contexte 1 c'est à dire que sur le dax on sait qu'on a de fortes corrélations sur ces indices boursiers mondiaux et celles ou pas ici à mon sens on avait deux tests sur la borne basse de ta sur la borne haute et on a des extensions qui sont en accord avec des niveaux d'obstacles et résistance comme les 23000 points donc ici j'ai observerai également avec attention ce qui se passe ici mais pour l'instant voilà un petit peu ce type de scénario là qui sera en fonction de cette résistance pour l'instant on bug un petit peu même avant le test on est sur les 22 910 points sur ce sur cet actif le dow jose 30 à l'heure actuelle on va rester sur du 5 minutes ici le nasdaq 100 le nasdaq 100 pareil qu'à son dernier sommet journalier ici on fait un sommet plus haut que le sommet précédent un creux plus haut que le creux précédent mais on a un obstacle majeur les 8200 dont on avait parlé ensemble déjà la semaine dernière support ici support ici ici et dans le passé on avait vu de la résistance on s'attend à un premier test obstacle d'une résistance ici aussi et pour l'instant à court terme ça pousse ça monte on est en train de sortir ici seulement par contre des 8100 la borne haute de la zone de range en 15 minutes à mon sens ici en pleine hésitation si du coup ça continue à pousser dans ce sentiment un petit peu de rassurance on va dire vis-à-vis du cours des cas de coronavirus des cas de décès qui du coup elles sont dans une tendance baissière chaque jour j'ai envie de dire ça diminue un petit peu ça rassure aussi un petit peu l'économie puis bon on a vu toute façon que voilà beaucoup d'économies avaient injecté massivement sur les marchés on a une interdiction également sur certains actifs sur certains indices boursiers et sur certaines actions de short et c'est à dire que ça fausse un petit peu le jeu dans le sens où on n'a pas tous tous les éléments qui sont présents dans l'an dans le paysage j'ai envie de dire du trader les vendeurs les acheteurs sur certains actifs on n'a que des acheteurs possible ici donc voilà ça joue aussi mécaniquement peut-être même de manière on pourrait dire artificielle en fin de compte à favoriser aussi des robots donc pour l'instant c'est bel et bien ce qu'on a à l'heure actuelle en fonction des 8000 100 par exemple juste ici ici pareil je vais rester sur du cinq minutes on va passer sur la matière première le gold on ira voir le brent également si vous le tiens on va même le mettre juste derrière comme ça parce que c'est aussi un dossier intéressant à l'heure actuelle patrick qui nous disait s je poursuivre de nous dire salut que me conseillez vous aujourd'hui pas de conseil un patrick bien évidemment dans ces séances et de la démonstration c'est du partage de connaissances tout simplement à titre éducatif et pédagogique qu'on fait ici romulus qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi romulus j'espère que tu vas bien henrique et qui faisait une petite parenthèse sur le stock 50 si tu veux venir avoir ça marche le stock 50 je vais ouvrir un graphique en parallèle j'ai juste check et voilà les 48 on va essayer d'être à l'heure mais on va aller voir aussi ce stock 50 pas de souci j'avais l'habitude de vous le mettre très souvent mais ici vous préférez beaucoup plus voir aussi les actifs s et toute façon bon moi j'aime beaucoup les corrélations entre tous les actifs boursiers alors là ça fait longtemps que les peaux ouverts va falloir juste que j'attende que ça charge un petit peu les données voilà ça commence à arriver on va repartir là dessus et on va ouvrir un graphique du coup voilà un template lambda alors rapidement c'est la même histoire sauf que à l'image du cac 40 on est sur le test du dernier sommet le cac 40 il est même un petit peu même avant le test du dernier sommet donc ici voilà c'est l'obstacle du moment qui va être en fin de compte autour à mon sens des 2860 points si on veut être précis ici sur le stock 50 la résistance qui bloque pour l'instant et qui empêchera peut-être d'avoir une belle poussée tout de suite on peut avoir l'hésitation on peut avoir une belle ouverture aussi de marché un tout à l'heure ici dans quelques minutes pour continuer de pousser ici mais sinon sinon c'est un petit peu plus à l'image à regarder ici de ce qu'on a sur le cac 40 on a une zone résistance on est en train d'essayer de la casser le cac 40 quant à lui n'a pas encore atteint cet obstacle là si on compare voilà ici la résistance vraiment elle est là et en graphique horaire c'est véritablement ici qu'on aura ce test donc pour l'instant voilà le cac qui est un petit peu en retard qui est un petit peu en retard par rapport à ses homologues même quand on regarde le stock 50 tout simplement ici qui pousse lui aussi à l'image des us on repart sur le goal bien évidemment benjamin qui disait bonjour à tous les notes aussi benjamin bonjour hall nous disait david bienvenue à toi hall david excuse moi parce que je regardais en même temps bts trading qui nous disait bonjour à tous les us s'emballe sur une rumeur d'injection du coup de 1500 milliards donc voilà on a déjà eu beaucoup d'injections sur les coups dans l'économie je devrais dire plutôt si on en a encore c'est clair que voilà ça va encore plus rassurer les marchés on va revenir rebondir est ce que par contre c'est le début d'un cycle sain aussi et un retour positif là je me propose quand même plus de questions que ça vous en doutez benjamin accusé sur le dax me l'a mis hier je pensais qu'il fallait vendre jusqu'à ce que je vois une courbe de tendance sur dix ans dix ans dans une courbe de tendance sur dix ans dans tu as dû tromper ici maintenant tu nous y vois la courbe de tendance ah oui d'accord je vois tu voulais dire la courbe de tendance 2008 à maintenant ok d'accord j'avais pas compris ça comme ça oui je vois ce que tu veux dire c'est pas aussi simple que ça va jamais ici quand tu en fait les mouvements vont pas aller directement d'un point à un autre on va avoir toujours des vagues d'impulsion des vagues de correction on va avoir même du trading orange c'est à dire carrément à l'horizontale on n'arrive pas à passer plus bas ou plus haut on reste coincé entre deux niveaux de prix et en l'occurrence ici on avait un sentiment économique qui se retourne un petit peu qui redevient un peu plus positif on a quand même des attentes à un faux suivre le dossier au quotidien c'est pas pour autant que la baisse est fini ou que on est retourné déjà à la hausse donc après ça dépend de ton horizon de temps aussi pour traiter bien évidemment et de beaucoup de choses dans ton plan de trading antonio qui nous disait bonjour enrique et qui disait merci avec plaisir bienvenue à toi aussi en donio et benjamin qui nous disait voilà la courbe de tendance 2008 iso iso qui nous disait salut mettez les pouces bleus merci beaucoup à toi ça fait très très plaisir on attaque le gold ici à 8 minutes de l'ouverture on se dépêche le gold ici l'or qui a retrouvé un ton positif depuis qu'on a cassé à nouveau les 1580 cette oblique vous rappelez on est revenu le tester comme ceux ci on a fait un creux plus haut que le creux précédent à semer ici donc voilà le nouveau sommet plus haut que le sommet ici précédent plus tôt là et on est en train de vouloir revenir chercher le test des derniers sommets donc un taux positif de retour sur le gold ici on a une belle poussée regarder suite notamment à l'oblique qu'on avait dessiné ici ensemble il ya un dernier test en accord avec les 1600 avant une belle cassure ici et des creux qui était déjà de plus en plus haut un petit triangle qui se mettait en place donc voilà ici on est reparti sur l'essai à des 1600 en train de retravailler activement cette zone et 1600 talent est au dessus dont je voulais laisser support mais en cas de retournement c'est bel et bien un scénario baissier comme celui ci sous les derniers creux si on veut ajuster un petit peu justement et être un peu plus sécuritaire parce que on a des tests de fait à l'heure actuelle et puis regarder cette mèche ici aussi ces petites mèches par-ci par là on fera quand même bien attention mais voilà en cas de cassure pareil on pourrait d'ici là avoir de belles choses au dessus des 1660 la tendance est haussière après est ce qu'on va pas vouloir venir respirer un petit peu plus ça c'est la question du moment sur du coup le gold qui travaille cette zone ici qui sera vraiment à mon sens le point central de cette séance les 1660 on regarde le brent le brent vous rappelez il est descendu sur un plus bas ici si je regarde exactement le lot il était donc le bas en anglais il était sur les 21 30 sur ce brent et on a réagi depuis on est repassé au dessus de la barre des 25 laquelle avait maintenu les négociations précédemment en termes de support important journalier et niveau psychologique aussi si on regarde un peu plus ce qui se passe à court terme j'ai un autre support pas très loin sur les 28 une résistance sur les 30 50 pour être précis une belle résistance qui en accord avec les derniers sommets graphiques horaires et notamment donc cette zone du coup un support qui a bien bien marqué du coup récemment quand même son intérêt donc voilà un petit peu les deux bandes dans laquelle on va travailler à l'heure actuelle sur le brent en cas de cassure des 1 30 des parents 30 50 on aura plus de potentiel d'ailleurs ici on pourrait aller voir ça dans la séance si c'est un petit peu calme mais je vous ai mis un autre niveau à d'intéressement les 35 50 en poursuite si jamais ça casse sur de bonnes nouvelles par contre voilà si accord de l'opep il n'y a pas je vous disais un du côté de certains analystes on peut parler même enfin on parle même d'une baisse possible jusqu'à 10 dollars le baril ce qui est sûr c'est que voilà cet obstacle pourrait largement se maintenir on reviendrait clairement notamment sur les 25 voire même les derniers creux et si on casse tout ça on a encore de la poursuite et là on partie à deux niveaux psychologiques un niveau psychologique sur le brent à mon sens on va regarder le forex rapidement à six minutes de l'ouverture je reviendrai sur le chat dès que possible on a ici déjà voilà d'un point de vue journalier un sommet plus bas que le sommet précédent un creux plus bas que le creux précédent le test vraiment important du moment ça va être en fin de contre les 1 0 8 pourquoi parce que si on bondit sur les 1 0 8 on commence à consolider au lieu de continuer une tendance baissière ici ce niveau des 1 0 8 maintient pour l'instant les négociations on voit bien à quel point ça travaille autour alors on peut même être plus précis avec un range qui travaille un petit peu en dessous les 1 0 7 80 les 1 0 8 30 par au dessus et là pour l'instant on travaille une résistance qui a bien marqué son intérêt la fois précédente c'est la résistance des 1 0 5 pendant des 1 0 8 50 c'est là où j'ai mis mes scénario rejet en cas de vraiment heureux ben voilà on rejette la résistance des 1 0 8 50 ou si on la casse et bien on a du potentiel aussi je vous ai mis niveau intermédiaire du moment les 1 0 8 25 à étudier donc cette résistance ce matin restera sur du 5 minutes pour aller voir ça de temps en temps le gbp usd que j'aime bien vous savez ici plus volatile que l'euro dollar pour des petites séances de scalping et des trading on va voir ce que ça du coup ce qui se passe ici on parlait tout à l'heure d'un je crois ensemble d'une zone de range potentiel on va regarder ça en tout cas d'un point de vue ici journalier on est dans une belle tendance baissière on est juste dans une phase de correction ici qui pourra nous entraîner une fois le plus plus bas je vous ai laissé les 1 à 20 en journalier ici support majeur pour l'instant n'est repassé au dessus justement et en rentrant dans le détail on va s'apercevoir ici qu'on est en train de travailler une autre zone une zone de résistance on a plusieurs sommets un quasiment triple sommet regardez on peut céder aussi pourquoi pas de l'indicateur fractal pour lire ce type de du coup de structure et on a donc ce test de résistance des 1,23 sachant que je mettrai de la sécurité et je voulais mis d'ailleurs sur le graphique 15 minutes on va retrouver ça ici alors je vous ai mis ce petit canal ce petit canal qui va commencer à être moins important pourquoi parce qu'enfin contre regarder ces derniers sommets ici correspond à un niveau les 1,23 19 les 1,23 20 grosso modo et on a aussi cette zone ici qui correspond au 1,22 88 donc 90 tout simplement on a en fin de compte cette zone qui va être très importante en termes de résistance à l'heure actuelle pourquoi parce qu'on arrive par le bas et qu'on a du potentiel de rejeter dans le cas de la tendance aussi plus importante haussière je vous ai juste un petit peu tout ça justement en fonction de ces niveaux là après ce sera plus simple si jamais on ressort par le bas tandis que quand on est en fin de compte dans cette zone si ça risque d'être un peu plus piégeur un peu plus particulier donc c'est la zone que j'ai envie d'étudier avec vous ce matin tout simplement ici sur ce gbp usd qui est à plus court terme montant justement en direction la partie haute de cette petite zone qui correspondra au dernier sommet on étudiera ça ensemble je me dépêche à trois minutes de l'ouverture je reviens sur le chat très vite du sd gp y vous rappelez si on est parti au dessus à des 108 on teste maintenant côté extérieur cette oblique qui a vraiment marqué un réel intérêt sur les marchés donc je les laisser en plus partie médiane entre dernier sommet dernier point les 50% ici de retracement on a tout simplement une résistance à plus court terme et 109 00 on a ici fait un double sommet on commence à casser par le bas typiquement ici on aurait de quoi revenir un petit peu plus bas encore et c'est le scénario baissé que je vous ai mis depuis les 109 qui est d'ailleurs d'actualité à mon sens surveillera juste les derniers creux avant un nouveau test des 108 50 pourquoi pas en direction des 108 un peu plus tard aujourd'hui l'euro gbp qui est un retest maintenant les 87 50 vous rappelez on était dans une très belle tendance agressive haussière je vous parlais la semaine dernière d'une phase de correction on est en plein dedans et on a été chercher un niveau majeur journalier support les 87 50 ce qui se passe depuis ici basse et du rejet on a même un double tue ici alors si on compte la mèche on pourrait même pousser jusqu'à y voir un triple creux mais voilà c'est plutôt un double creux qui rejette ici je vous ai mis une zone à l'horizontale pourquoi parce qu'on a deux trois tests en haut on a un deux trois tests en bas également une zone de range à l'horizontale qui travaillent une borne médiane autour donc des 88 on parle des 88 des 88 10 c'est des zones vous vous rappelez ici à chaque fois ces niveaux on est en plein dedans vigilance du coup à mon sens sur du trading en range dans ce dans ce type de de contexte j'ai même envie de vous mettre le scénario plus large de trading de range l'année 1 fois on a réagi sur la borne haute on a du potentiel théorique pour aller chercher la borne basse et tant qu'on sort pas de la zone basse et des rebonds un borne haute borne basse tout simplement à chaque fois ça tape en haut ça tape en bas voilà un petit peu le trading de range présent sur l'euro gbp un mensonge usd cad qui veut revenir travailler les 1,40 concrètement peut-être pour faire un deuxième essai trouver du rebond ou venir respirer un petit peu plus ici ce sera très intéressant de voir aussi une paire volatile assez intéressante usd cad qui dans sa configuration baissière ce matin depuis la cassure des 1,41 à mon sens voilà on va aller chercher sans trop de mal la fin du scénario ici donc je vais vous mettre d'ailleurs les scénarios suivants parce que sinon c'est pas très intéressant pour vous voilà à quoi ça ressemblerait tout simplement en fonction du prochain niveau support clé des 1,40 attention gros même gros gros niveau rapidement le bitcoin on est repassé au dessus des 7000 tests et résistance du moment les 7400 au dessus on aura un niveau beaucoup plus important 7900 et on va pouvoir maintenant démarrer cette séance ici ensemble je vais revenir sur le chat dans très peu de temps j'affiche tous les petits actifs ici qu'on a l'habitude de voir ensemble et on va se tenir prêt voilà tout simplement pour cette séance on a pour l'instant donc de la hausse sur les bourses européennes black be qui faisait bonjour bienvenue à toi black be j'espère que tu vas bien ça pousse ici pour l'instant on va voir du coup des mouvements qui sont déjà assez lancé à mon sens je vais être prudent je vais être patient syrie qui nous est l'eau bienvenue à toi syrie j'espère que tu as bien désir qui nous est du coup si vous plaît votre email alors je le remettrai tout à l'heure si tu veux mais tiens alors attends pour l'instant c'est assez calme c'est pour les témoignages un ici bien évidemment et pas pour pour l'instant en tout cas pas pour d'autres demandes pourquoi parce que ça vous avez accès bien sûr au tchat sur le site admiral markets moi je m'occupe ici de regrouper de rassembler les témoignages de nos clients donc si tu veux le mail pour ça je vais te le redonner rapidement ici voilà il est là jérémy point d'elle seul à rebase admiral markets points comme pour l'instant ça monte tranquillement donc voilà je vous le disais les mouvements sont plutôt bien initiés déjà je vais remettre la plateforme voilà juste ici et pour l'instant on est autour des dix mille 457 points un peu au dessus du niveau ici un extension on parlait 61 8 des 100% de l'extension du range précédent c'est vraiment la zone qu'on travaille le cac 40 il pousse ici pour l'instant également dans son nouveau scénario aussi est possible entre les 450 et 550 on a du gbp usd qui travaillent des zones d'extension également des niveaux intermédiaires oui non ça c'est plutôt des niveaux intermédiaires que j'ai tracé ici les 21 23 20 à peu près je vous disais un véritablement ici une zone résistance dans laquelle j'aimerais voir le cours du coup sortir par le bas idéal le footsie 100 on peut regarder de temps en temps très intéressant aussi ici on va le mettre en cinq minutes ici on a à ce près de 1,6 à l'heure actuelle 2,6 à l'heure actuelle sur le dax je vous rappelle que c'est pas les conditions du coup standard conditions standard on est sur du 0,8 chennais markets avec donc ce dax 30 et ici ça ça souligne l'apparition d'une forte volatilité et des conditions de marché particulière fiducia qui disait on arrive une grosse résistance de 1700 du coup 12 sur le s&p 500 nous allons sur la 50% de retracement soyez prudents de fibo mais je pense que cette semaine on va les toucher si le sentiment continue comme ça ouais il ya moyen qu'on les touche bien vu en tout cas pour l'analyse je rappelle juste pour les débutants on n'oublie pas que les 50% c'est pas dans la séquence fibonacci c'est la partie médiane entre le point haut le point bas c'est une zone de retracement si mais enfin symétrique oui mathématiques on pourrait dire ça comme ça c'est pas dans la séquence de fibo ils sont inscrits sur metatrader dans du coup les retracements mais pour les débutants on fait bien attention de souligner que voilà vous n'avez pas toujours cette zone là selon la plateforme sur laquelle vous vous trouvez ça peut être aussi normal après moi les 50% j'aime bien aussi parce que voilà c'est pile poil la moitié entre le sommet et le creux un prix moyen entre ce sommet ce creux qui est toujours intéressant à étudier merci pour le partage en tout cas fiducia toujours très intéressant un peu trop pour acheter le dax nous disait bts trading en tout cas voilà pour l'instant moi il va pas m'intéresser s'il continue en ligne droite comme ça parce que trop agressive à mon sens trop agressif à mon sens je regarderai ce qui se passe aussi sur le gbpsd on a du footy 100 qui monte pour l'instant qui tape sa borne au 2 de l'indicateur des bonnes de bollinger on a ainsi qui est en surachat aussi ça c'est un peu plus un dans l'esprit de la stratégie scalping et main extrême qu'on vous a partagé du coup sur cette chaîne youtube il ya de cela un bon moment vous pouvez la retrouver si vous tapez dans la barre de recherche de la chaîne youtube justement scalping et main extrême chaîne qui nous disait salut je n'arrive pas à ouvrir une position il ya un message de trading n'est pas activé une solution quelques s'il vous plaît alors quand le trading n'est pas activé ça vient alors est-ce que tu es sur un compte des mots déjà ou est-ce que tu es sur un compte réel béa qui nous disait gold valeur refuge pourquoi du coup ça monte aussi alors que tout le reste monte alors on a bien vu que le gold avait un petit peu changé comportement on a un goal qui à un moment donné baissé aussi ou en tout cas ne monter pas aussi fort que la baisse qu'on a eu sur les indices boursiers ça c'est un phénomène qui peut s'expliquer aussi par le besoin de liquidités c'est à dire que pendant que le gold ça se passait bien ça a monté il ya beaucoup de gens qui ont fait du coup des profits et qui est au bout d'un moment eu peut-être besoin justement de liquidités de retirer ses profits sur le gold pour pouvoir du coup éponger un petit peu leur perte qu'ils ont eu sur le marché boursier avec de larges baisses ici des indices des actions du marché des actions en soi donc ça peut s'expliquer de ce dans ce sens là l'aspect un petit peu moins valeur refuge du coup sur du coup le gold beaucoup plus récemment ça n'a pas été juste du coup bas logique à 100% on va dire et j'ai envie de dire c'est un petit peu toujours l'esprit qu'on a en trading et dans la finance c'est pas aussi simple que ça sinon on serait tous dessus bien évidemment quand on voit les indices bours qui commencent à baisser énormément on irait tous sur le gold ce serait très très simple en règle générale il ya toujours des petits pièges à droite à gauche il ya toujours un phénomène de psychologie qui va jouer en avance ou en retard qui va expliquer aussi certains comportements de marché là typiquement à mon sens ça a été aussi le phénomène que voilà il ya eu une crise tellement importante que la valeur refuge à la servie à un moment donné à pouvoir retirer des profits à les éponger le reste mais on n'a pas retrouvé du coup un rebond très important là récemment on a eu un rebond beaucoup plus intéressant il était un peu en décalé justement et puis à l'heure actuelle si on continue de monter c'est vrai qu'on ira dans le sens aussi des indices boursiers peut-être aussi à des investisseurs qui souhaitent réinjecter réinvestir dans des conditions de marché qui leur semble un peu plus favorable on est en train potentiellement de faire un double top sur le dax qui a déjà bien monté pour avoir une phase de correction à mon sens après on a quand même du cac 40 qui orientait aussi si je regarde le s&p 500 il orientait également aussi en direction voilà il teste maintenant les 2700 alors et 2700 sur pas rapidement sur du graphique horaire on va regarder un petit peu les zones voilà ici par exemple on va avoir regardé ici des tests en support ça tourne autour des 2700 à mon sens aussi pour remonter un petit peu dans le passé plus rapidement parce que ici on va aller voir ce qui se passe sur la fille on voit bien regarder ce comportement important dans le passé autour de cette zone si là c'était même les 7000 de 2000 pendant 720 que je vais laisser comme ceux ci et pour l'instant ça monte ça monte ici ça hésite quand même de plus en plus regardez ici je vais décaler les flèches pour pas qu'on ait de soucis sinon il faudra un petit retracement pour avoir une belle excuse mais pour l'instant un mouvement qui est déjà initié qui a déjà démarré avant le début de cette séance ici même si je regarde là ouais c'est dix minutes avant ce petit break out à la hausse sur les graphiques renko toujours au dessus voilà des 400 reste et c'était pile poil sur les 400 402 même ça c'est typiquement ce qui aurait pu m'intéresser si c'était intervenu dans cette séance on a déjà eu des mouvements haussiers on est maintenant directionnelle et on attend de voir s'il n'y a pas des excuses dans un marché haussier on aime toujours essayer d'attraider de travailler pardon est attrapé des prix bas pas du coup l'inverse c'est à dire que si vous achetez ou dans un marché qui est haussier vous aurez pas beaucoup de chances de succès on va dire pour que pourra en tout cas aller chercher véritablement quelque chose d'intéressant tout en ayant un niveau de protection avec votre stop loss également intéressant donc là faudra faire attention à ça je reviens ici on en était où voilà un quel ben qui disait je me mets un sel stop sur le gbp usd j'espère que ça se passera bien pour toi gbp usd pour l'instant il est en train de monter il teste concrètement aller à 23 19 pour l'instant il veut pas descendre ce gbp usd voilà on est dans l'hésitation ça y est on commence à voir ce double top ici sur le cac 40 ça pourrait me permettre d'avoir une zone de retracement plus intéressante tandis qu'on est quand même sur des marchés boursiers on peut regarder le dos le nasdaq aussi sont tous à la hausse pour l'instant j'aimerais pas aller à étudier la contre tendance comme ça mais j'aimerais bien aller chercher un retracement pourquoi pas autour des 10400 avec une belle excuse pour du rebond et de la poursuite je vais revenir sur le chat un frédéric qui nous disait du coup où tu vois le coût du spread s'il te plaît alors ici je le vois directement simplement et facilement avec le mini terminal c'est l'expert advisor qui est inclus en tout cas l'un des experts deux heures qui est inclus dans l'édition suprême tu as le lien pour laisser télécharger gratuitement dans le descriptif de la vidéo mais sinon tu peux tout simplement aller ici dans l'observation de marché tu as le raccourci ctrl plus m et ici tu peux faire un clic droit et si tu n'as pas alors ici on va regarder ça voilà c'est dans colonne si tu n'as pas la colonne écart d'afficher je t'invite à aller ici dans colonne du coup de cliquer et à cliquer pardon sur écart et ça va te permettre d'avoir ici aussi les spread qui s'affiche alors on fait attention à l'esprit de par exemple ici sur cette colonne là ils sont inscrits tels qu'ils sont inscrits dans la plateforme mais quand tu lis 260 ici ça se traduit par un spread de 2,6 il ya une différence en fait de la façon dont on lit le spread du coup sur le mini terminal et je sur la plateforme par défaut en soi faut savoir comment lire ici 260 c'est un spread de 2,6 tu retrouves juste ici regarde entre la touche vente et h1 du mini terminal tu retrouves ce fameux 2,6 justement beaucoup plus simple beaucoup plus facile forcément à le lire sur ce spread à le lire sur le mini terminal tu vois que par exemple le footsie 100 il est 1,6 en ce moment du 0,7 en ce moment sur le s&p 500 du 2,3 sur le cac si on regarde le forex par exemple avec le gbpsd on est 1,4 pour l'instant 1,6 variable ici à 1,108 voilà ça bouge un petit peu mais on a une lecture en temps réel du spread ici partout leur usd qui veut monter pour l'instant voilà on a ce mouvement de respiration sur le dax est-ce que ce sera juste un moment de respiration ou est-ce qu'on aura plus que ça justement et qu'on repassera sous la partie des 10400 ça c'est la question voilà ça veut revenir petit à petit sur les 400 je vais pas jouer c'est le phénomène contre tendance puisque ici on est même haussier entre les actifs us et les actifs européens comme le cac 40 on a vu le s et le stock 50 également tout à l'heure si on part sur du 5 minutes il est hésitant mais il est haussier pour l'instant ce stock 50 aussi une saune de nix qui nous disait comment déterminer une résistance et un support j'ai besoin d'explications alors il ya beaucoup de façons de le faire tu peux utiliser par exemple l'indicateur chez admiral markets point pivot alors tu l'assures de deux manières tu as vraiment l'indicateur séparé ici dans du coup cette édition suprême c'est juste là tu l'as tu l'as tu l'as du coup dans voilà admiral pivot tu vas pouvoir comme ça avoir de manière systématique des supports des résistances et un point pivot central ça ça peut être intéressant aussi quand on est débutant sur les marchés tu as même le point pivot journalier par défaut inscrit dans le mini terminal on est en train de voir justement qu'on est sur une résistance r1 ici un qui tourne autour d'un de mes niveaux ça c'est plutôt sympa moi j'avais les 400 du coup alors ça c'est l'extension voilà c'est ça c'est l'extension de fivo qui nous donnait les 438 440 on a cette résistance et un qui est sur les 46 donc on a deux on a un phénomène ici d'accord entre deux niveaux qui sont identifiés ça c'est plutôt sympa et ça montre aussi l'intérêt ici que le cours a à travailler à hésiter mais moi typiquement comme ça si je regarde pas ces niveaux là jamais regarder des niveaux psychologiques on parlait des dix mille trois cent dix mille deux cent dix mille points ce genre de niveau qui à mon sens quand même reste assez sympathique puisque les marchés ont tendance à bien réagir là dessus donc voilà beaucoup de façons de faire tu peux ensuite aller regarder les derniers sommets les derniers creux il les identifie en fonction de ces sommets de ses creux pourquoi parce que sur le moment t ça a suscité un rejet donc soit une résistance en rejet si tu arrives par le bas soit un support si tu arrives par le haut et que tu as du rebond alors un peu hésitant et ici on va voir ce qui se passe en fonction de cette zone si on à la r1 qui est pas loin si je voudrais pouvoir exploiter un scénario 456 il faudrait un stop idéalement ça risque de faire beaucoup ça risque de faire beaucoup ici on aurait dû 50 points dans un marché qui aussi un sur le cac aussi le s&p 500 qui est aussi aussi qui pourrait passer au dessus des 700 pour aller sur les 720 je préférais un retracement plus profond je vous l'avoue je préférais un retracement quand même plus profond j'aimerais bien petit retracement comme ça mais le marché va peut-être vouloir monter tranquillement encore un petit peu on va voir on va voir ici où je préférais attendre que ça pèse encore un petit peu pourquoi pas que le cac reviennent même sur les 450 qu'on a un peu d'hésitation aussi en sur ce s&p 500 qui sont en retracement je préfère acheter des retracement que de l'acheter ici sur des points plus haut je reviens sur le chat ici chaîne qui faisait du coup je n'arrive pas à ouvrir une position le training n'est pas acquis une solution à la chaîne 10 mois ici voilà des mots oui alors vérifie bien que ton compte des mots soit connecté est ce que tu veux prendre ta position avec le mini terminal ou est ce que tu le prends de manière standard avec ici nouvel ordre en place et ensuite tu regardes bien que tu as mis un volume en fonction de ton capital aussi un certain volume et que du coup tu puisses prendre ton ordre tout simplement tu as aussi faut pas oublier dans option ici quand tu vas dans trade tu peux cocher la touche un trading en un clic comme ça tu n'auras pas la fenêtre qui viendra te dire aussi est ce que vous êtes sûr de voir prendre position etc etc amnesia qui nous disait du coup vous avez remarqué que dès le dow jones 30 monte le cac monte aussi ouais ouais forte corrélation et pour étudier cette corrélation si tu veux tu as un expert advisor intéressant chez admiral markets aussi ici on va pouvoir aller l'ouvrir si tu veux je vous n'importe quel graphique d'ailleurs et on va aller le chercher ici c'est peut-être en train de remonter ici ça hésite vraiment le gbp qui a pas dit stop non plus à la hausse pour l'instant je vais aller chercher rapidement ce cet expert advisor puisque c'est un expert de l'heure qui parle de corrélation justement très intéressant quand tu nous parle du comportement entre forcément ici ce qu'on retrouve sur voilà je regarde un temps à le dax ce qu'on retrouve sur le dow jones 30 et le cac 40 on va pouvoir aller étudier ensemble si tu veux ce comportement là pour ça je clique sur les trois petits points ici et je vais sélectionner les actifs qui m'intéressent tout tu nous parlais du cac 40 voilà ici et notamment donc du dow jones 30 on va le retrouver sur dji i30 comme ceci on va les ajouter et on s'aperçoit regarde que sur les 25 derniers jours par exemple alors pourquoi 25 jours parce qu'on est ici sur une référence de graphique journalier sur les 25 dernières barres de ce graphique journalier donc grosso modo ça fait 25 derniers jours on a une forte corrélation de 95 donc plus 95 ça veut dire que quand tu cliques dessus corrélation fortement positive donc les mouvements sont de même nature et ont tendance à aller dans le même sens ce qui peut être intéressant d'étudier c'est ce qui se passe sur les 100 derniers jours encore plus forte cette corrélation plus 99 donc ici c'est aussi pour ça qu'on a bien regardé différents indices boursiers avec différents enfin d'autres indices boursiers donc par exemple les européens avec les américains etc etc parce que on sait bien déjà que le s&p 500 c'est le marché mère c'est celui qui mène la danse entre guillemets on a le dow jones 30 le nasdaq 100 qui sont intéressants à regarder en corrélation même avec ce s&p 500 mais ça va au delà de ça on peut regarder le cac on peut regarder le dax beaucoup de choses ici du coup à étudier et tout ça en plus ce qui est bien c'est que ça cette analyse des corrélations se fait en temps réel c'est à dire que vous pouvez l'actualiser selon les horizons de temps que vous les souhaitez que vous souhaitez pardon étudier si vous êtes plutôt d'un des traders vous pouvez le faire à court terme si vous êtes un swing trader vous pouvez faire sur du long terme comme par exemple les 100 derniers jours pour remonter bien plus loin etc etc donc un outil très très intéressant à mon sens pour le trader qui aime les corrélations florian qui disait bonjour lui est décédé vient de casser un triangle par le bas en 15 ans m15 donc 15 minutes ouais pouvez vous jeter un coup d'oeil alors lui est décédé situé en 15 minutes un triangle par le bas alors il a cassé depuis un moment ouais il a cassé un c'était ce triangle là du coup pour ma part c'est en relation aussi avec les 1,41 et du coup on est dans le fou le scénario baissé j'avais mis tout à l'heure on était tellement proche que j'ai mis le prochain scénario en fonction des 1,40 puisque ici on a un beau mouvement un beau départ de la tendance fallait se lever tôt par contre ici sur l'usd c'est à partir de 6 heures du matin à l'heure de paris qu'on avait cette belle opportunité de baisse en tout cas bien vu ici du coup du côté de l'usd c'est à des qu'est ce qui se passe on a ce retracement plus profond là je vous avoue que ça que je préfère ça je voudrais que ça descend encore un petit peu il faudrait que ça descend encore un petit peu que ça travaille vraiment les 400 pour que j'ai quelque chose d'intéressant ici c'est pas non plus le plus beau scénario du monde donc je vais quand même être prudent je vais quand même être prudent sur money management on va voir si on met pas du sang tout simplement deux sens il ya un risque de 200 euros sur un compte à partir de 20 mille si vraiment l'opportunité est sympa et du coup qu'elle est plutôt propre ici on est en train de recrasser de plus en plus c'est plutôt bien le cac 40 qui en fait de même pour le moment du s&p 500 qui va hésiter un petit peu qui va commencer hésiter un petit peu ici sur un graphique cinq minutes si on regardait le une minute pour mettre bien en accord avec le cac quand on est aussi dans l'hésitation ancien double sommet ici qui nous permettrait de revenir un petit peu plus bas si j'avais voulu être agressif j'aurais même pu attaquer le mouvement de contre tendance et je vous avoue que je préfère les mouvements en tendance sur les marchés en tout cas dans ces séances ensemble on reste simple aussi ici pour les débutants qui nous rejoignent au quotidien on en était ou amnésia qui faisait vous avez remarqué alors ça on l'avait lu voilà laurent pinet qui faisait l'eau à tous bienvenue à toi laurent j'espère que tu vas bien alors attends j'en étais où je me suis un peu perdu dans les commentaires j'ai l'impression merci j'avais une idée frédéric pas de souci on a philippe blanchard qui faisait bonjour bienvenue à toi aussi qu'à lm qui nous disait bonjour on peut trouver les raccourcis mt 5 est il possible de les modifier alors les raccourcis mt 5 normalement on a un article chez admiral markets on avait parlé des raccourcis mt 5 pour les modifier faut aller voir dans l'article je sais plus je t'avoue je les utilise pas un c'est raccourci sur mt 5 particulièrement je vais te trouver l'article ici voilà raccourcis clavier mt 4 mt 5 je vais te partager à l'article immédiatement dans le tchat ça tu pourrais aller voir ça en détail benjamin qui faisait bravo antoine mais tu savais comment tu savais comment que le dax montait en question pour toi antoine philippe blanchard qui faisait r1 journalier et r1 et d'eau exactement exactement l'a vu tout à l'heure avec le point pivot enfin l'indicateur point pivot journalier on a vu qu'il y avait la r1 mais en plus tu nous dis un aussi philippe blanchard qu'on a même le r1 f2 donc voilà beaucoup d'obstacles ici qu'ils vont permettre peut-être des mouvements de respiration en tout cas c'est déjà le car si on regarde le s&p 500 le cac et le dax on a un double top sur ces petits rinco qui nous montrent un arrêt aussi sur une zone de résistance et le souhait de revenir un petit peu en direction des 400 on va voir à quel point on revient sur ces 400 aussi on n'a pas de la poursuite là le point de clôture il serait autour des 42 un petit peu sous les 50 un peu sous les 50 mais déjà au dessus de ce niveau des 100% d'expansion on a un retracement de temps pour l'instant c'est déjà mieux que tout à l'heure mais c'est vrai que c'est pas là où je vais je vais risquer le plus c'est pas là où je vais m'amuser à risquer plus c'est pas le scénario le plus tout simplement le plus safe donc ici je fais attention aussi à ça si je veux idéalement un stop de l'autre côté ici on avait dit quoi on avait dit le niveau des 43 donc ça ferait quoi en termes de stop au niveau des 43 ça ferait du 50 60 avec un peu de marge pourquoi pas on va voir on va voir avec peu de risques ici 0 5% seulement du capital je vais voir ce que ce qui se passe c'est vrai qu'on est dans des moments de respiration pour l'instant en ce qui concerne le cac et le s&p 500 aussi du côté du dos pareil le dos qui va être face bientôt à l'obstacle résistance des 8200 on a aussi alors ça c'était le nasdaq pardon on a aussi le dos ici qui respire un petit peu qui a de quoi rebondir normalement théoriquement avec les 23000 ici en zone de résistance cassé voilà ça commence à pousser ici un petit peu aller ici petite opportunité ce matin agressive peu de risques 1 sur la table vu du coup le comportement du prix ici on va voir ce que ça va donner ce matin pour l'instant on agrandait un petit peu la fenêtre pour regarder l'oeil dessus alors on a du gbp usd aussi qui nous intéresse on va aller voir ça voilà il est là ce gbp il a cassé pour l'instant au niveau de cette zone vous rappelez cette zone de résistance qui va se transformer en zone rebond possible en zone de support on parle en trading de niveau de résistance qui se transforme en zone support une fois qu'ils sont cassés c'est bel et bien le cas sur le gbp usd à l'heure actuelle donc voilà théoriquement ici j'ai plutôt regarder ce qui se passe maintenant dans cette zone là à titre de rebond potentiel pour continuer ce mouvement d'impulsion à la hausse dans un cadre de dans un scénario tendance haussière tout simplement ça hésite ici on n'oublie pas qu'on a de nombreux obstacles ici ça va être l'occasion ce matin de voir ensemble du coup qu'est ce qui se passe est ce que la tendance actuelle a raison est ce que du coup plutôt le les niveaux obstacles majeurs quand on parle des points pivots là on parlait la résistance r1 journalière r1 hebdomadaire est ce que c'est ces niveaux là qui vont gagner ce matin j'en veux dire face à un mouvement qui a envie de monter face à un petit retracement et un sentiment toujours plutôt positif sur ce dax 30 pour l'instant à très court terme c'est vrai qu'on a un double sommet retournement de la tendance sur ce petit graphique renko après ça dépend des stratégies vous mettez en place si vous lisez purement ici du coup la tendance actuelle aussi vous rajoutez un contexte à l'heure actuelle ce contexte reste quand même jusqu'à présent en cas jusqu'au fait qu'on passe peut-être les 400 en reste positif au dessus des 400 donc après à voir comment ça se déroule on a ce niveau d'extension des 100% du range précédent du vent qu'on arrive à confirmer au dessus ça ça peut être une bonne indication d'une poursuite dans le rassurement des marchés on va dire tout simplement pour l'instant le s&p 500 il descend il descend ce qui est bien c'est que le dax descend pas si de manière si importante que ça pour l'instant donc voilà on a un sentiment qui veut se maintenir un petit peu j'ai pris un peu plus de de marge de sécurité pour absorber potentiellement justement la cassure du creux précédent le travaux un petit peu autour de ce niveau des du coup dix mille quatre cents points gbp sd du coup qui est dans sa tendance haussière pour l'instant je vais revenir sur le chat dans un instant bien évidemment mamadou qui nous et bonjour à tous bienvenue à toi benjamin qui dit perso j'ai tout perdu sur le dax alors benjamin fait attention bien sûr ici si tu as tout perdu sur une opportunité seulement ça veut dire qu'il faut que tu travailles bientôt mener management ça veut dire qu'il faut que tu risques moins sur tes opportunités parce que chaque trade est aléatoire faut le savoir même si on a un avantage sur le marché par tel ou enfin de telle ou telle manière j'en veux dire soit l'analyse soit le signal de trading mis dans une bonne analyse etc etc il faut savoir que le résultat de chaque trade est aléatoire personne ne peut dire si la prochaine position sera à 100% gagnante et à partir de ce principe là il faut faut se dire bon c'est plutôt en fait une mécanique de probabilité de statistiques que je dois mettre en place puisque s'il n'y a aucun moyen de savoir que la prochaine opportunité est gagnante à 100% c'est en fait un jeu de probabilité quelque part ça veut dire que on va chercher à avoir souvent raison six fois sur dix sept fois sur dix et par contre il faut bien savoir que voilà vingt fois sur dix trente fois sur dix quarante fois sur dix on aura 40 fois sur des excuses et moi je vais je vais repartir sur sur les chiffres exacts deux fois sur dix trois fois sur dix quatre fois sur dix on aura une mauvaise position donc cette mauvaise position faut qu'on la calcule faut qu'on sache de combien ça va être tout simplement et idéalement faut même qu'on sache que quand on a raison six fois sur dix sept fois sur dix on a on a raison en fait dans le sens où on va faire plus d'argent que on ne va perdre de l'argent dans les fois où malheureusement on aura une mauvaise position dans les fois on n'aura pas raison donc c'est un petit peu la mécanique qu'il faut mettre en place et si tu fais ça mathématiquement déjà tu vas pas être dans une configuration où tu risques de tout perdre sur donc une deux trois quatre mauvaises positions même dit mauvaise position si tu as un bon money management tu vas pouvoir encaisser même 20 mauvaise position alors oui ça va faire mal mais au moins tu n'auras pas perdu tout en capital sur du coup ton compte de trading donc un petit peu la mécanique j'avais envie de souligner ça toujours très très important de le rappeler à mon sens benjamin qui disait ça devrait descendre mais il ya une courbe de tendance 2008 qu'il faut voir pour comprendre cette montée du coup c'était pas flagrant ouais après pareil ici je pense aussi qu'il faut que tu penses à bien mettre en correspondance si tu veux les horizons de temps avec ton analyse par rapport aux retraites que tu prends si tu joues des gros mouvements pour des récupérations jusqu'à une ligne de tendance qui sait qui est visible depuis 2008 faut savoir que ça peut prendre un certain temps avant du coup que ton scénario se réalise faut aussi que tu sois conscient que le scénario ne va peut-être pas se réaliser d'où la mauvaise position possible et du coup faut en tenir compte aussi pour un placement pour une gestion de position du coup correspondance on a envie de retracer un petit peu plus sur ce dax pour l'instant direction possible et 10400 si je regarde un petit peu le cac 40 rapidement il a envie de revenir un petit peu aussi sur les 4450 le footy sentient où il en a il a envie de réagir là c'est typiquement dans la stratégie un peu plus de scalping extrême on a les bandes de bollinger qui sont tapés par l'eau on a une zone de survente sur le rsi a typiquement ça ça correspond à du setup pour cette stratégie scalping à main extrême si on regarde le dos le nasdaq 100 ont réagi on vient respirer alors faudrait que voilà cette respiration soit pas trop profonde ce qui est bien c'est qu'on est déjà j'ai l'impression regardons ça voilà sur le dos on est déjà proche de la zone qui peut permettre le rebond autour des 23000 le cac 40 il a encore un petit peu de distance à parcourir pour trouver un beau support vraiment propre ici du coup le s&p 500 lui respire il y aura de quoi retrouver du niveau de support nord notamment normalement parlons autour des 2690 alors là si on fait un double creux ça m'arrange ça donne meilleure excuse encore pour un rebond possible après si on passe sous ce niveau là si on continue de descendre là ce sera un retournement du prix et ce sera possiblement sous les dix mille quatre cents que ça va se jouer sur ce dax ce matin ouais et c'est ce qui va se passer c'est ce qui va se passer on revient plus en plus sous les dix mille quatre cents pour l'instant après c'est que si je voulais jouer la baisse c'était un stop assez large 1 de 80 points du gbp usd qui se pose pas trop de questions pour l'instant on n'a pas un retracement non plus phénoménal pour le moment tout va jouer autour des dix mille quatre cents maintenant pour le dax opportunité plus agressive comme on le disait donc forcément moins de chances de succès faut le savoir aussi ça permet de mieux vivre son trading au quotidien on en était où du coup enrique et qui faisait une nouvelle tentative pour être du coup au début d'après midi pour un éventuel rebond sur du coup un futur support ah oui je vois ce que tu veux dire possible possible miclet qui faisait bonjour bienvenue à tomic let fernandez qui faisait heureux usd qui monte aussi du coup farouche qui faisait oui avec un pouce en achat n qui faisait merci pour l'info c'est une mauvaise connexion à ça marche pas de souci chahine j sam qui nous disait sur une heure les indices commencent à faiblir attention au piège on va peut-être avoir un renouveau voilà vers la partie médiane de la séance 9h30 des fois en un renouveau au niveau du mouvement on va voir si ça se décide justement puisqu'on va tester activement les 10400 pile poil à ce moment là et voilà ça risque de passer en dessous ici on va voir comment ça se passe à court terme en tout cas la tendance rinko qui s'était déjà retourné après si on met qu'on en contexte ou pas c'est là que c'est ça qui fera la différence tout simplement circo qui les gbps des cassures de la résistance exactement exactement fils du secteur des divergences baissière sur le s&p 500 possible petite correction en m1 ouais et puis quand on regarde le s&p 500 on le voit aussi en m1 on a eu avec et kenashi ce double top ici voilà on est en train de retracer de plus en plus mon stop qui va sûrement se faire toucher ici si ça continue sous les 10400 sauf si voilà ce niveau comment ça fait réagir si on fait un double creux aussi sur les s&p 500 maintenant ça veut descendre je pense que le cac 40 aussi va vouloir descendre on va le remettre la tiens le cac 40 ici qui va revenir petit à petit sur les 4400 50 points les proches du stop 1 ici sur le dax si j'avais voulu être vraiment plus un plus propre on aurait pu le mettre autour des 85 ça ferait 105 euros de risques où ils vont pour 5 euros on peut voir peut voir ça comme ça ne jamais décalé son stop ici un je le fais je suis sur compte de démonstration mais je le ferai pas en compte réel d'ailleurs tiens à titre étudié éducatif et pédagogique on va faire vraiment comme il faut on va pas chercher ici 100 euros de risque c'est ce qu'on avait en haut niveau initial si c'est la stratégie que vous suivez vous devez pas changer le niveau du stop ça c'est clair voilà le stop qui va se faire toucher on va repasser sous la barre des 10400 tandis qu'on n'est pas revenu quand même un sous les 450 en ce qui concerne ce cac 40 pour l'instant le cac 40 il va rester en dominance haussière j'ai envie de dire parce que tout simplement regarder ici des des creux du coup plus haut que les creux précédents on a des sommets plus haut donc là c'est une phase de correction c'est juste que ça va correspondre avec des travaux plus importants autour des 10400 pour l'instant en tout cas sur le taxe si on reste sur du 5 minutes parce que là c'est vrai qu'on est sur du 5 minutes sur le cac donc on voit cinq fois plus grand que le graphique et main on a aussi juste une phase de correction ici sur ce s&p 500 voilà le stop qui est déclenché ici opportunité qui était beaucoup plus agressives on a ce footy 105 minutes qui rejette aussi sa borne haute maintenant on va voir si on peut revenir chercher les derniers creux du côté du gbp toujours rien on est dans l'attente maintenant de revenir travailler cette zone de résistance support puisque zone de résistance cassée on va voir comment ça se présente sur cette séance mais voilà ici ça a retracé petit à petit voilà en plusieurs fois pour l'instant on travaille la zone mais pour l'instant tout peut se passer autour des dix mille quatre cents le rebond comme la cassure florian qui nous disait usd du coup c'est à des le triangle en h1 pouge jeter un oeil alors le triangle en h1 ici usd cad c'est le même triangle un ouais c'est la même cassure que ce qu'on a vu tout à l'heure tout simplement donc tu peux le voir d'un graphique h1 tu peux le voir d'un graphique 15 minutes parce qu'on a eu le même comportement vers la fin c'est pour ça que moi je parlais surtout du 15 minutes 1 ce matin avec la cassure tu nous en parle et aussi tout à l'heure et puis c'est vrai qu'en h1 aussi on peut le voir tout simplement ici je le trouve moins propre à cause des derniers mouvements si tu veux que tu as sur la partie haute mais en l'occurrence ici il est aussi cassé ce triangle il est déjà aussi cassé donc c'est pour ça que tout va se passer maintenant tout va se dérouler en fonction des 1,40 à mon sens voilà on travaille maintenant vraiment les dix mille quatre cents sont même le stop sécure il aurait été quasiment touché je pense on commence à réagir un petit peu derrière ici les nouvelles petites opportunités ici je reste toujours sécure avec peu de plus de risques sur la table si on a un retracement de temps on est vraiment concrètement venu toucher les 10400 c'est ce que j'aurais aimé dès le départ donc ici pourquoi pas voir maintenant comment ça va se dérouler on est sur du s&p 500 qui réagit un petit peu aussi on est sur du cac 40 qui reste la prédominance haussière on a du dos qui rebondit sur un niveau aussi et une bougie pour l'instant haussière sur le nasdaq 105 minutes mais le dos à la qui réagit pour l'instant sur les 23 me l'art sonore présente autour de la partie médiane dans un premier temps même si on a forcément ici un des tests important on l'a vu avec les 450 avec ses niveaux r1 hebdomadaire et journalier et concrètement là on aura une belle relance si on arrive à casser cette oblique également on est dans un flag en fait regarder un mouvement haussier ici on a un mouvement de correction dans un canal qui nous entraîne alors là agressive puisque j'ai pas attendu la cassure agressive j'ai attendu juste une bougie rinko en rebond face à un niveau mais on va voir maintenant si on peut sortir de ce fly tout simplement on va enlever ça je vais vous mettre ce flag comme ça voilà ça pousse un petit peu pour l'instant le test des 35 40 on va voir si cette deuxième partie de séance nous permet d'avoir des mouvements plus intéressant à la hausse si on arrive à casser les 440 et 450 donc le son pour l'instant jusqu'à présent en tout cas ça veut pas dire que cette position sera gagnante mais l'agressivité ne paye pas toujours ici j'aurais préféré un retour sur une zone j'ai pas attendu ce retour de cette zone on envoie les conséquences j'avais attiré ses leçons avec vous puisqu'on est là pour apprendre ensemble c'est pas des signaux de trading ne cherche pas à faire la performance l'important c'est que vous ressortiez à chaque fois de ces sens avec voilà des connaissances en plus une compréhension du marché un petit peu plus affûté jour après jour c'est vraiment ce que je cherche à faire ici avec vous au quotidien on est pour l'instant sur du 22 points de la temps j'ai pris quand même un stop assez large de 60 points c'est le même stop que tout à l'heure tout simplement je peux pouvoir le resserrer ce qui viendra rassurer aussi est resserré donc à la fois mais mon sentiment sur cette position est bien sûr à diminuer le ratio de cette position du côté des pertes potentielles puisque on aura une perte potentielle plus basse que 100 euros au fur et à mesure mais pour autant on aura un scénario avec un potentiel plus grand donc c'est une façon de gérer la position pour accéder à un moment donné un ratio intéressant du moins que ça part comme il faut dans le sens où il faut je verrai même voir si je peux pas pyramide et si jamais j'ai quelque chose d'intéressant un petit peu comme ceci à la hausse je vais revenir sur le chat ici florian qui faisait alors ça on l'avait vu fille du chat qui nous parlait d'une divergence ouais on l'avait vu alors attend on en était ou voilà fiducia le s&p 500 en effet circo qui nous parlait de la cassure de la résistance en effet sur le gbp phare qui nous est dj sam point d'interrogation yasmine qui faisait bon jour bienvenue à toi yasmine nassi qui faisait bonjour merci pour là j'aimerais savoir comment on choisit les leviers tu choisis quand tu ouvres ton compte tout simplement chaîner le market il est aussi en fonction de ton profil bien évidemment excusez moi mamadou qui nous dit jérémy j'arrive pas à installer mt 5 s sûrement windows 10 est ce que mamadou tu as regardé la vidéo installation en l'occurrence ou pas ce qu'on explique tout et justement c'est même sur windows 10 qu'on l'installe dans la vidéo mt 5 s e annan qui nous et g j sam qui nous disait ce n'est pas une certitude évidemment mais une suggestion c'est à dire que les marchés montrent mais le vent maintenant commence à descendre oui tu nous parlais de la divergence c'est la traduction même du coup d'une divergence on est sur du 43 points de l'attent 65 euros pour l'instant sur cette position là on est en train concrètement testé quasiment bientôt les les derniers sommets en fait déjà en train de tester ces niveaux là je pourrais prendre ça ferait du 0,5 de l'attent je pourrais prendre une partie de la position ici on va prendre 50% et je vais pouvoir réduire mon stop ici comme ceux ci je vais être aussi dans l'attente de voir si j'ai pas un scénario de relance possible tout simplement c'est vrai que j'aimerais un tout petit peu d'hésitation avant une cassure un petit peu d'hésitation comme ça hop et une poursuite possible on va voir ce que le marché nous donne ce matin vnl 25 qui faisait usd chfk assure du support on va aller voir si tu as ici je regarde juste un peu comment ça se passe pour l'instant sur le dax on a dû et c'est puis 500 pardon qui revient aussi proche de ces derniers sommets le cac 40 ici il est aussi proche de son dernier sommet toujours de sous un aspect plutôt positif également positif ainsi à 10 nasdaq 100 et de jones 30 pour le vent alors on est en train d'essayer de passer quand même la barre des 65 je vais revenir sur le chat dans très peu de temps on va voir ce qui se passe ici si ça casse d'un coup comme ça j'aurais pas la moindre excuse bien évidemment donc on verra ça mais alors à temps florian qui nous disait pouvez-vous m'expliquer la corrélation entre l'usd et le dos lequel descend en premier quelle incidence alors ici tiens on va regarder ça me laisse l'occasion vraiment de vous parler de ce matin du coup de cet indicateur de corrélation puisque c'est exactement ce dont on parle ici corrélation comment ça se passe lequel descend lequel monte le comportement de l'un face à l'autre j'aime bien voir ici du coup la théorie rejoindre la pratique on va regarder du coup l'usd usd il faut savoir c'est du coup l'indice du dollar américain donc c'est même mieux que de regarder par exemple l'euro dollar quand tu veux savoir le comportement du dollar américain pourquoi parce que ça te représente en fait le dollar américain son comportement sa valorisation par rapport à l'ensemble des autres devises voilà ça continue de monter pour l'instant sans opportunité de relance donc ici je reste sur du coup alors on a bientôt les 500 qui vont être apportées de main aussi je vais continuer de sécuriser tout ça aux apports aux abords un des 500 j'avais mis une alerte sonore de mémoire sur les 498 on va voir ça ça devrait sonner donc voilà j'en étais où j'en étais sur la corrélation on va regarder ça ensemble donc voilà ici on tu nous parlais du dos je crois aussi voilà deux jeunes se rendent donc dji 30 et on va pouvoir étudier ce comportement voilà ici du coup depuis les 100 derniers jours tiens pourquoi pas pour commencer alors attend on peut même faire quasiment une année voilà ici on le voit clairement alors peu on va dire selon la l'approche que tu as dû des trading du scalping du swing trading etc bien sûr tu vas avoir ça sur des horizons de temps différents je parle d'un gros horizon de temps 300 jours quasiment donc une année ici comportement entre le dow jones 30 et lundi du dollar américain donc le dollar concrètement américain c'est un comportement négatif mais légèrement négatif c'est à dire que quand on va avoir une tendance à voir le dow jones 30 montée on aura une tendance à avoir de se déprécier en fait la la devise du dollar américain on a vu tout à l'heure si on part sur voilà du 200 jours du 100 jours on a cette corrélation qui reste quoi qu'il arrive négatif c'est juste qu'elle devient plus importante donc typiquement pour répondre à ta question clairement par a plus b j'ai envie de dire et même pas les chiffres du marché moi je me rapporte énormément là dessus puisqu'on a en fin de compte des corrélations qui évoluent dans le temps on a décollé les relations aussi standard qui vont pas bouger c'est juste qu'elles vont soit être un peu plus importante qu'avant un peu moins importante qu'avant mais typiquement vous n'allez pas avoir une corrélation qui passera du positif au négatif en deux temps trois mouvements donc c'est très intéressant d'étudier ces outils là la corrélation matrice chanier à markets on voit donc le dow jones 30 et corrélés négativement avec le dollar américain d'une manière relativement quand même importante ainsi tu cliques dessus c'est une corrélation moyenne négative ça veut dire que les positions dans le sens du coup du symbole dans le même sens un parent sur ces symboles auront une tendance à s'annuler mutuellement puisqu'il y en a un qui va monter tandis que l'autre va descendre c'est tout simplement le même mécanisme quand tu as par exemple et les taux qui sont publiés du côté de la fête du côté de la bce si les taux du coup sera baissé c'est bien pour la bourse on va avoir des indices boursiers qui vont monter par contre on aura une monnaie du coût national donc par exemple l'euro du côté de la bce le dollar américain du côté de la fête qui va avoir tendance à se déprécier à descendre voilà un petit peu le comportement entre ces deux actifs fernandez qui faisait beaucoup de cité aujourd'hui sur le forex alors tiens j'en ai oublié ici même le gbp voilà gbp qui dans sa phase de correction pour l'instant qui veut revenir un petit peu travailler sa zone c'est là où à mon sens ce sera plus intéressant voilà ça monte je vais pouvoir aller chercher sur les 97 encore tient 25% la position on va voir on va voir comment ça se déroule pour l'instant j'ai pas eu cette occasion de pyramider du coup bon voilà après on verra comment ça se passe mais j'ai pas eu cette opportunité de pyramide âge que j'aurais aimé tôt bien évidemment plus elle est au mieux aller puisque vous êtes dans un dans un élan en fait qui est qui est en train de se mettre en place donc plutôt vous l'attrapez et mieux ça se passe mieux plus avantageux c'est tout simplement je devrais dire qu'on va voir maintenant on en est si ça peut encore pousser tout ça je suis quand même encore à 60 euros par rapport à la perte de tout à l'heure un peu trop agressive j'ai pas attendu le niveau de retracement le niveau de structure ça ça peut être un des filtres dans votre trading est ce que vous avez des niveaux de structure obligatoire pour attendre un scénario est ce que ce n'est pas le cas est ce que les statistiques vous ont démontré dans le passé que il fallait mieux que ça soit comme ça ou comme ça c'est aussi une manière de prendre des décisions en trading de d'affiner votre plan et votre stratégie de trading philippe l'anchard qu'ils aient un beau canal haussier du coup en 15 minutes donc voilà ça persiste à la hausse ici justement tu nous parlais d'un graphique d'un canal haussier en ça ouais alors il a un petit peu pentu 1 il a un petit oui quoique un petit peu pentu mais du coup là ça voudrait dire qu'on est en train de taper à la sortie même on essaye la sortie par l'eau de ce canal aussi à l'heure actuelle on voit du potentiel en direction ici des 550 grosso modo 540 c'est une autre extension du coup de fibonacci qui peut être intéressante et puis ensuite le full scénario possible en direction des 10600 il est déjà 9h46 non remue ce qu'ils aient question particulière ce que les règles pour traiter les indices boom crash volatilité etc sont identiques alors tu veux dire peut-être que de traiter les indices dans des conditions différentes comme un crash comme un boom comme une de fortes volatilité sont identiques c'est ça ta question romulus alors si c'est ta question pour ma part il ya deux il ya deux choses différentes c'est à dire que si tu es un trader par exemple qui se base que sur des indicateurs techniques non ça va pas être la même histoire parce que ces indicateurs techniques vont avoir un comportement tout à fait différent par exemple si tu aimes le trading sur oscillateur donc on va dire que tu prends un stochastique si du coup tu as des conditions relativement normal de trading tu auras un comportement relativement récurrent par contre le jour où tu as un crash jour même tu as un boom où tu as tout simplement de fortes volatilité d'un coup qui arrive tu vas te retrouver énormément en fait sur un oscillateur qui va énormément exploiter ses bornes hautes ses bornes basses et qui aura des mouvements très erratiques que tu auras peut-être du mal à interpréter et à mettre en accord avec la stratégie initiale c'est pour ça que j'aime me baser uniquement sur le prix pour moi c'est le meilleur indicateur puisque ce prix là oui il ya une volatilité qui change c'est à dire que le prix va pousser de plus en plus dans un sens ou dans un autre quand tu es dans un crash ou dans un boom ou dans des conditions de volatilité très importante mais en l'occurrence tu pourras t'adapter sur la lecture du prix vous savez moi je suis beaucoup plus sur des graphiques renko les graphiques renko nous donne la possibilité de changer la taille renko à souhait comme on le souhaite donc on peut s'adapter en fonction de la volatilité en fonction de ces différentes conditions et c'est souvent l'élément clé qui manque dans un dans le trading dans la stratégie dans le plan de trading du trader surtout des débutants c'est normal parce que quand on est débutant ne connaît pas de a à z tous les éléments qu'on doit prendre en compte dans le trading mais en l'occurrence c'est un des éléments ne surtout pas sous-estimer les conditions de marché évolue là c'est un c'est un très bel exemple malheureusement avec mon ce coronavirus mais en tout cas pour le trading ça rappelle aux traders à quel point l'importance de l'adaptation et d'être dynamique selon les conditions de marché du coup à quel point c'est important en fait tout simplement et à partir de là ben voilà on se dit bien que si on n'a pas une stratégie qui nous permet d'être dynamique de suivre les conditions de marché ou même de les identifier on a un wagon de retard et ce wagon de retard peut faire très très mal dans les performances de trading on s'approche de l'extension et si je vais reprendre un coup de 25% ici je me mettre en break even et maintenant ce sera un scénario gagnant quoi qu'il arrive sur cette opportunité je rappelle quand même que première opportunité un petit peu trop agressif je suis maintenant à moins 47 90 si je sors et immédiatement je suis de retour à zéro le but ici de voir un petit peu jusqu'où on peut aller moi j'aimerais même continuer un petit peu sur les six ans je vous l'avoue donc on va voir mais le temps va peut-être nous manquer également il est déjà eu 9h48 je clôturerai cette position sous vos yeux toute façon quoi qu'il arrive puisque je vais pas vouloir à du coup ben voilà avoir des positions qui sortent du cadre de cette séance ensemble je vais revenir sur le chat un ici désolé pour le retard daniel flic qui disait bonjour je short le dos bonjour à toi daniel j'espère que ça se passe bien parce que le dos ici pour l'instant voilà il monte à l'image du dax à l'image du dos du nasdaq et du cac ça monte ça monte pour l'instant on travaille l'extension si je voulais être sécure par rapport à la fin de cette séance je pourrais tout à fait tout prendre ici je serai même en léger léger légère sortie vu qu'il va nous rester dix minutes seulement je pense que je vais peut-être même faire ça tout simplement sur une extension de fibonacci on va juste regarder ensemble laquelle c'est c'est l'extension des 161 8 de fibonacci par rapport au range précédent ça me semble pas mal je vais sortir tout simplement ici avec 60 euros du coût de gains sur cette opportunité ça va me laisser le temps aussi de revenir sur le chat échanger avec vous ça sera une matinée à 12 euros 80 pour moi sur une agressivité un petit peu trop trop présente ce matin j'ai pas attendu le retracement et ça pousse ça pousse encore je pense que potentiel toute façon c'est 10600 mais je vais prendre le temps de venir sur les commentaires bien sûr et voir si vous aviez d'autres questions fiducia qui nous disait attention quand même le s&p 500 n'a pas encore décès la résistance des 2712 donc patience avant un possible retracement alors voilà c'est tout tout le jeu de mettre en perspective en fonction de l'horizon de temps on est sur les 2720 maintenant pour moi c'était plutôt cette zone là en résistance mais on l'a ici quasiment déjà cassé en fait l'une minute a déjà clôturé deux fois au dessus on va voir si d'ici 25 secondes on aura une troisième clôture mais pour l'instant voilà ça remonte mais c'est ça reste quand même une zone qui sera peut-être travaillé en effet donc attention toute façon cette hausse qui trouvera une limite aussi au bout d'un moment sur le taxe pardon en l'occurrence notamment possiblement des 10600 cette zone en tout cas qui commence à partir des 550 alors c'est une zone large de 50 points c'est clair mais moi j'aime bien aussi fibo donc voilà je vois clairement que les 168 seront atteints par rapport au range précédent qu'on a une résistance au dessus des 10600 qui va pouvoir commencer à faire un petit peu hésité d'où la préférence d'avoir attaqué le plus bas possible ici c'était pas assez bas pour la première opportunité la deuxième qui a été à la bonne deux leçons attiré par rapport à ça je pense que c'est important de le souligner première leçon voilà on va peut-être avoir même les 10600 qui arrive afin la fin de la séance ce serait même beau à voir donc voilà première leçon pas être trop agressif dans un marché si on passe à côté du mouvement ça fait partie du trading il faut le savoir le comprendre et bien le vivre j'ai envie de dire et deuxième ici du coup le son qu'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette deuxième leçon voilà deuxième leçon c'est il faut pas que chaque trade vous affecte voilà on est en train de taper quasiment l'objectif final de ce scénario là il faut pas que tout simplement le intrait de gagnant un très gagnant faut pas que ça vous affecte émotionnellement j'ai même envie de dire 2 3 4 5 très perdant d'affilée ou 5 près de gagnant d'affilée faut pas que ça vous affecte parce que même s'ils sont gagnants ça va vous affecter d'une bonne et d'une mauvaise façon parce que vous allez avoir un excès de confiance si vous êtes perdant sur 5 13 ça va vous affecter aussi d'une mauvaise manière parce que vous allez être peut-être en mode ri et revenge trading c'est à dire je vais reprendre des positions pour revenir sur mes pertes etc etc ou même vous allez être totalement démoralisé vous allez vous dire le trading c'est pas fait pour moi et j'abandonne en fait on ne perd en trading que si on abandonne j'ai envie de dire parce que tant qu'on a de l'argent sur le capital donc on a la soif d'apprendre et la passion du trading voilà c'est pas un échec on est en train d'apprendre d'apprendre de ses erreurs d'apprendre avec de l'expérience moi c'est totalement ce que j'ai fait j'ai perdu de l'argent sur les marchés avant d'arriver à être à zéro et à dégager un peu de profits ensuite par la suite donc au bout d'un moment si on tient bon ça paye mais il faut faut garder le cap et voilà faut tirer des leçons de chaque chaque séance ici on a deux leçons à tirer le fait de pas être trop agressif de pas louper enfin que si jamais on loupe le coche c'est pas grave si ça rentrait pas dans vos critères ici c'est du trading discrétionnaire sous vos jus tout simplement c'est pas un plan de trading que j'ai élaboré que j'ai testé sinon je tomberai plutôt dans vraiment les signaux de trading etc ici c'est pas du tout but je vous le disais but et du casier fait pédagogique des démonstrations vous avez vu comment sortir de manière partielle à l'aide du mini terminal comment analyser les marchés etc etc donc voilà les leçons à tenir de cette matinée à mon sens de le sont toujours très très importante qu'il faut pas oublier qu'il faut pas oublier je vais revenir sur le tchat karim qui nous disait bonjour à tous bienvenue à toi karim on arrive sur la fin de cette séance malheureusement jiji sam qui nous disait sur les indices avec un petit compte pas plus de 0 1 l'eau c'est à dire le minimum possible tout à fait surtout pour démarrer je pense que c'est une bonne chose alors après voilà faut savoir que ça vous êtes ça vous laisse pas l'opportunité de gérer la position mais quand on débute déjà rentré avec un stop un tel profit voilà rentré en une fois sortir en une fois c'est un bon avant une chose qui est quand même bien à faire également aussi remis ce qui faisait pour les indices je veux parler de la technique d'analyse c'est souvent compliqué à d'appliquer les règles ordinaires du trading alors ça dépend comment analyse justement ton marché si tu l'es analyse sur le prix ou si tu l'analyse sur des indicateurs techniques ça c'est carrément c'est ma réponse un ici revenus pour toi blackby qui nous dit du coup le dax fait dodo tu auras des règles call j'adore blackby excellent monsieur à l'eau ouais à l'eau l'autre 333 qui nous et salut est ce que le gap aussi d'hier sur le dax était un signal évident pour l'achat j'ai envie de dire ça dépend de ta stratégie ça dépend de ta stratégie il y en a qui vont se baser sur le gap pour acheter il y en a qui vont pas se baser sur le gap pour acheter par exemple ce matin je me suis pas du tout basé sur le gap pour acheter ça a marché sur la deuxième opportunité pas la première mais ça ça peut tout à fait aussi arrivé quand vous cherchez à attraper un retracement c'est peut-être pas la première opportunité qui est la bonne il faut le savoir je me suis pas démoralisé pour autant j'ai quand même repris l'opportunité derrière c'est aussi là qu'on voit que il faut pas se laisser avoir par là l'émotion en trading par exemple si je m'étais fait avoir ce matin par l'émotion je n'aurais pas pris la deuxième opportunité je serais resté sur 100 euros de pertes au lieu de dégager 12 euros 50 paris donc voilà petite leçon à tirer par rapport à ça je trouve que c'est assez intéressant gringo pauvre qui nous disait on veut alors on va peut-être atteindre les 1 24 sur le gbp aujourd'hui tu avais raison alors attends on va regarder ça tac 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 gbp usd alors il a il est revenu tiens rien sur le niveau des 1 23 20 sans pour autant du cours retrace et concrètement dans la zone pour ma part voilà on est en direction des 1 24 du coup en effet tant que ce niveau là se maintient on a cassé une zone de résistance ce qui souligne du coup le soutien dans cette zone là tant que ça reste soutenu on a un potentiel de poursuit un homme qui nous disait depuis l'interdiction de vente à découvert j'ai stoppé le trading alors attends je reviens sur le chat excuse moi voilà tu as stoppé le tri d'accord donc oui parce que du coup tu devais quand même être aussi bien acheteurs que vendeurs et que du coup tu préfères attendre des nouvelles du coup d'elle est que les conditions actuelles enfin que les conditions habituelles je devrais dire soit de retour ça peut tout à fait être compréhensible pareil avec ici des conditions tout à fait particulière si vous n'avez pas l'habitude de faire face à ça et je pense qu'on est toute façon très peu avoir l'habitude de faire face à ça parce que ça remonte aux dernières crises financières voilà on peut très bien dire stop je regarde ce qui se passe où je pense peut-être à de l'investissement plus long terme étant donné que les bourses ont bien chuté et si du coup il ya des choses des valorisations qui sont intéressantes à l'heure actuelle sachez aussi que voilà on a le compte admiral invest point mt 5 pour deux des actions au comptant avec dividendes on a même des dividendes sur cfd en même sur l'action chez admiral mais par exemple si vous visez l'investissement long terme et pas le trading à court terme à l'heure actuelle parce que votre trading du coup ne se fait pas de manière aussi simple aussi clair aussi agréable que d'habitude il ya toujours d'autres solutions pour se diversifier dont par exemple les actions des dividendes des stratégies aussi intéressantes on vous en parlera de plus en plus sur cette chaîne justement je reviens un petit peu sur le tchat ici on s'approche de la fin de la séance fiducia qui nous parlait en h4 de quoi d'un possible breakout des moyennes mobiles sur les s&p 500 en h4 ce serait un ce serait alors je suis pas très fan d'utiliser les moyennes mobiles en termes de support de résistance tout particulièrement mais toute façon plus on va monter plus on va casser des obstacles sur le s&p 500 si on repart sur des horizons de temps plus grand pour ma part voilà c'est déjà les 2720 à faire attention ça correspond à pas mal d'obstacles à tester on a le dax qui a regardé rejette déjà les 10600 donc c'est le fou le scénario pour moi ce matin on a dû l'euro dollar il en est ou l'euro de la voix il est dans son scénario haussier mais si je voulais comparer les indices boursiers entre eux on est passé au dessus des 2800 qu'on va revenir tester on travaille les deux coups 23 1250 sur le dow jones 30 et en ce qui concerne le cac 40 que je vais réafficher ici on est en direction d'une belle résistance je vous le disais un niveau résistant journalier aussi les 4550 points ghost qui nous parlait du coup quelle moyenne mobile fiducia paul qui nous est merci jérémy bien sorti du dax félicitations à toi paul bravo pour ton scénario daniel qui de 23000 312 encore un meilleur mais je peux attendre short 6 approche ça marche daniel j'espère que ça se passera bien pour toi en tout cas gbp qui relance la hausse on est sur les 1 23 47 maintenant daniel alors quand je l'avais lu florian qui nous disait est-ce que l'indice est-ce que c'est l'indice qui influence la monnaie ou est-ce que c'est la monnaie qui influence l'indice c'est un comportement de comme un accord j'ai envie de dire c'est mais mécaniquement quand il y en a un qui bouge l'autre va répercuter par exemple quand je te disais quand tu as la publication des taux de la fed ça va mécaniquement booster les indices boursiers et des dépréciés la monnaie nationale donc le dollar américain donc le mouvement d'impulsion après tu peux le retrouver en étudiant les deux graphiques si tu vois qu'il y en a un qui est un petit peu en avance sur l'autre tu peux essayer de jouer ce décalage justement par exemple ben tiens si on a deux secondes alors c'est vrai que ça peut être intéressant à regarder mais c'est un petit peu tu sais comme quand tu regardes de toute manière les indices boursiers tu t'aperçois toujours que des fois il y en inquiets un petit peu en avance par rapport à d'autres mais c'est pas toujours celui là donc là je peux pas te dire à 100% tiens c'est celui là par rapport à celui à moi pour te donner la bonne réponse à mon sens celle qui te permettra déjà d'en apprendre plus et de que ce soit plus fiable peut-être pour ton trading c'est de regarder le comportement des deux graphiques comparé l'un à l'autre et tu regardes si de manière récurrente c'est l'un qui est en avance par rapport à l'autre et si un jour c'est pas le cas si un jour c'est l'autre qui est un petit peu en avance par rapport à l'autre eh bien tu peux quand même en tirer avantage et c'est ça aussi cet aspect dynamique qu'il faut à entretenir en trading il ya des règles mais il faut savoir que les règles avons évolué un petit peu avant être un flux relativement fluide ainsi je puis dire donc voilà faut pas te dire toujours de la tiens à lui bouge avant lui donc je vais travailler ça ça peut être vrai pendant un bon moment mais ensuite ça peut devenir un petit peu plus compliqué à lire peut-être qu'ils vont être plus synchronisés peut-être que ça va peut-être un peu même s'inverser on sait jamais à quoi s'attendre sur les marchés donc c'est là où il faut que tu vois là tu ailles sur la mécanique la logique de dire bon j'ai remarqué ce phénomène quand tu nous disais tu as remarqué le phénomène du coup de l'un qui bouge par rapport à l'autre je crois que c'était le dos par rapport au cac à ce qu'on disait tout à l'heure donc voilà ici quand on repère un phénomène on l'étudie et on garde un dynamisme dans cette étude là c'est à dire qu'on dit bon ben aujourd'hui ils bougent ensemble c'est de là donc est ce que j'ai mon avantage de savoir que l'un va prédire peut-être le mouvement de l'autre ou pas et si un jour il y en a qui en avance par exemple je me rappelle on avait eu des séances ensemble on voyait que le cac donnait des signes à l'avance par rapport aux dax et du coup ben moi ça m'avait permis de faire un beau scénario sur le dax et des fois c'est en règle générale même c'est plutôt l'inverse donc voilà il ya ce dynamisme là à garder à l'esprit dans les analyses surtout dans des périodes comme on est à l'heure actuelle à mon sens yvonne qui nous disait merci pour ces aspects techniques et aussi nous montrer l'envie de jouer ça marche yvonne alors on joue pas bien sûr en trading tu t'en doutes mais je là je je pinaille juste sur le petit mot que tu nous disais mais en tout cas merci pour ton retour ça fait super plaisir et je suis ravi de pouvoir vous transmettre l'envie de faire du trading en tout cas moi moi qui nous ai peut-on analyser un graphique action comme un graphique de trade tout à fait tout à fait moi qui suis vraiment analyse technique beaucoup plus quand même que l'analyse fondamentale je peux analyser graphique actions comme un graphique du dax 30 comme un graphique de crypto monnaie comme un tout pourquoi parce que je l'analyse en fonction du prix et c'est ça qui fera la différence le prix est universel peu importe le graphique sur lequel on se trouve le prix il est là il a un comportement qui traduit le comportement humain à partir de ce phénomène là on peut analyser n'importe quel graphique avec l'analyse technique à mon sens fiducia qui nous disait à part dont gosse qui nous parlait des moyennes mobiles de 100 150 20 on en était où dans tout ça frisoï qui nous disait le dax du coup est en avant sur le footy 100 ou l'inverse alors tiens regarde si on regarde ce matin ça on peut le faire en deux parce qu'on a les graphiques et ensuite je finirai les les commentaires pour aujourd'hui on a les graphiques regarde on va se mettre sur du alors pardon ça c'est l'euro usd je croyais avoir affiché voilà le footy 100 qui est juste derrière ici on va le remettre en une minute et on va dézoomer un coup et voilà on va voir ce qui se passe ici par exemple ce matin le footy 100 il a retracé aux alentours donc des 10h32 avant de rebondir ça a été la même histoire en fait à 10h32 pile poil ici sur le dax c'est juste que le footy 100 n'a pas donné d'opportunité de rebond avant donc ici un petit peu plus propre donc pourquoi parce qu'on a aussi moins de volatilité 1 si on regarde en nombre de points on a eu moins de points on est parti entre les 782 711 donc on a fait en grosso modo ici donc du 70 ouais si c'est ça du 70 points tandis qu'on a fait bien plus que ça on a quasiment fait du 100 points sur sur le dax donc ici voilà une volatilité différente comme on disait donc en termes ici de l'un qui en avance par rapport à l'autre on voit ici qu'ils sont relativement parce que si on prend pas pourquoi pas tiens la première bougie bleue si on prend vraiment des choses basiques comme ça la première bougie bleue elle est sur la même regarde sur la même heure 10h33 10h33 ici entre le dax et le footy 100 donc là par exemple tu pourrais pas dire tiens il y en a un qui en avance par rapport à l'autre on peut comparer rapidement rapidement le cac 40 ici je vois que vous avez vous aimez beaucoup les corrélations ce matin ça fait plaisir parce que c'est très intéressant même bougie bleue à 10h33 sur d'une mine donc ici ils étaient tous en accord les uns avec les autres il y en avait pas particulièrement un en avance par rapport à d'autres parce que alors si on peut dire en termes de signaux sur du bougie à main oui le dax et r'un peu en avance pourquoi parce qu'on a une belle bougie bleue qui va clôturer au dessus de la bougie précédente et de celle d'avant ça peut en soit représenté pour certains traders un signal de trading donc voilà ici on peut jouer ensuite sur les subtilités pour arriver à défaire un petit peu les uns des autres et se dire tiens lui il était un peu plus en avance par rapport aux autres et toute façon le dax avec une belle volatilité a tendance à bouger plus et à montrer plus de choses que les autres indices à mon sens cyril qui nous est perso je vise les dix mille 860 rapport à la sortie du range h4 je suis déjà en vrai qu'elle fait citations c'est quoi qu'il arrive toute façon c'est un scénario gagnant pour toi hervé qui nous dit salut salut à toi hervé gosse qui nous disait merci avec un sourire pas de souci un homme qui nous est daniel il est interdit de shorter les marchés en ce moment tout à fait tout à fait le cac 40 certaines actions aussi on peut continuer de shorter le dax on peut continuer de shorter le fautissant et c'est daniel qu'ils y est du coup pas les cfd voilà justement ça dépend le cac 40 cfd par exemple on va éviter le short et en ce moment romulus qui nous disait merci moi moi qui ne peut analyser un graphique d'action alors ça je l'avais lu gosse qui nous est fiducia mon avis du coup la même peut faire résistance je pense que vous dire moyenne mobile peut faire résistance je vois plutôt un range entre les deux mille deux cent cinq ans deux mille sept cent cinquante mon moi qui nous disait alors ça je l'avais lu yes j'avais ouais j'avais répondu à tes questions moins laurent pinet qui faisait merci bonne journée il pousse les gens avec un sourire merci beaucoup laurent pinet fernandez qui faisait bravo jérémy la psychologie est important dans le trading pas se laisser envahir par ses émotions merci beaucoup fernandez ouais je suis bien d'accord avec toi gosse 14 qui faisait du coup on est sur 234 aller faut 150 pouces les gens merci beaucoup à vous tous en tout cas pour votre soutien ça fait plaisir de vous voir si nombreux bien évidemment je crois bien qu'on a atteint les 250 à un moment donné ça fait vraiment plaisir j'espère que ce contenu vous plaît en tout cas au quotidien on a aussi l'agro qui nous est bonjour à vous jeter un coup d'oeil à l'euro usd ce matin s'agit-il d'une simple rebond résistance au rebond à la baisse ou sommes-nous dans un changement de tendance alors si on met les choses en perspective sur l'euro usd ce sera petit peu la fin de cette séance là parce qu'on commence à dépasser déjà on a eu un beau rebond ce matin depuis un niveau clé à ces niveaux du moment les 1 08 les 1 08 qui seront vraiment à percer si on veut avoir la poursuite de la tendance baissière parce que si on continue comme ça on va se mettre dans une zone de consolidation un petit peu l'image d'un triangle qui aura besoin de prendre le temps pour se construire mais qui sera bel et bien en consolidation et on a trouvé beaucoup de rebond beaucoup de réaction ici vis-à-vis des 1 08 en tout cas de cette zone avec une partie basse sur les 1 0 7 80 scénario aussi en cours en direction la prochaine résistance pour le moment mes travaux autour d'un niveau intermédiaire je vous parle ici des 1 08 75 qui sont juste là donc voilà ici un scénario si on a déjà fait la première partie de ce scénario haussier ce matin attention aux réactions du niveau intermédiaire ou s'il ya poursuit directement on fera attention au 1 09 voilà un peu ce que je peux te dire pour l'euro usd ici fils blanchard qui faisait super jérémy merci beaucoup philippe on a aussi armand qui a un an pardon ce que je vois amenda qui nous disait merci pas de souci amenda gbp usd très volette gbp pendant volatiles nous disait sylvain tout à fait c'est pour ça que j'aime bien gbp usd henrique et qu'ils aient merci pour tous ces bons conseils avec plaisir à marquer et merci à toi d'être des nôtres françois qui nous est bravo pour le dax je l'ai pris en quatre fois manque de patience mais du coup une fois de trop ça marche ben tu vois par exemple ici c'est les leçons vraiment qu'on a attiré ce matin de cette séance l'agressivité faut faire attention si on manque le mouvement c'est pas grave et deuxième faut pas se démoraliser faut pas être atteint émotionnellement je dirais motivement mais non c'est plutôt émotionnellement par un faut pas être atteint par un trade car c'est la prise de position faut savoir rester enfin c'est pas que la prise de position reste aléatoire le résultat de vos positions les unes après les autres reste aléatoire le but c'est que l'out comme c'est à dire la fin d'une d'un cumul de position ne soit pas aléatoire ce sinon on avancerait dans l'inconnu le but c'est que vous ayez une espérance de gains sur une série de positions en trading et c'est ça qui fera la différence pour ça que même si on fait du scalping des trading court terme il faut avoir cette notion de long terme merci beaucoup jerem tu es top nous disait friso il merci beaucoup friso il s'a fait plaisir du coup je pense que j'avais lu ça voilà ici on en était où voilà voilà moi moi qui nous ai peut-on analyser alors j'ai répondu à ta question à m'avoir un tout simplement oui tu peux analyser un graphique action comme un graphique de trading totalement tu peux du moment que tu te base sur le prix du moment qui te base sur le prix tu peux analyser la crypto monnaie tu peux analyser le pétrole tu peux analyser les indices boursiers les actions tu peux tout analyser la même manière si tu analyses le prix c'est ce c'est vraiment ma réponse ici pour toi moi lu qui qui nous est super jérémy bonne journée à tous merci beaucoup lui qui ça fait plaisir merci pour tous vos likes ça me fait vraiment plaisir rené rené pardon justement qui nous envoie un pouce et fils du ciel qui me disait merci jérémy merci à vous tous je vais vous montrer bien sûr les prochaines émissions qui vous attendent dans cette sur cette chaîne admiral markets ici et bon on a pas un petit peu le récap parce qu'on a revu deux trois choses ensemble on a surtout souligné les deux leçons importantes à ne pas oublier aujourd'hui et ici je vous présente les prochaines émissions demain matin ce sera mon collègue rilès qui sera des vôtres pour cet épisode bonjour cac 40 je vous retrouve pour ma part des jeudi matin 8h25 pour une nouvelle séance pour une nouvelle aventure j'ai envie de dire comme on le fait chaque jour avec vous de marie laisse jeudi ce sera moi même et du coup je vous souhaite bien sûr de passer une excellente journée une excellente séance de trading pour ceux qui vont continuer n'oubliez pas si vous êtes nouveau sur cette chaîne youtube n'hésitez pas à vous y abonner pensez à la petite cloche sonore aux petites notifications pour être prévenus des prochaines vidéos je vous réserve justement aujourd'hui la publication la vidéo opportunité à 2 du coup par rapport au coronavirus les opportunités en bourse donc je vais vous publier ça aujourd'hui même un petit lac si vous avez aimé ce contenu si vous aimez les vidéos en règle générale de la chaîne bien sûr ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez ça ça me permet aussi de toujours chercher à vous donner de plus en plus de valeur sur cette chaîne youtube admiral markets amenda qui nous disait le naze du coup en général est plus volatile que le dax alors les deux sont très volatil faudrait faire bah tiens bah tiens tout simplement on a fait une vidéo là dessus rien je vais t'envoyer le dax reste plus volatile de mémoire il est assez proche du nasdaq 100 par contre ce qui est plus volatile c'est le dos et ça je voulais mis dans la vidéo du coup je vous ai fait c'est la vidéo du coup sur les meilleurs instruments pour le des traders donc les meilleurs instruments à traiter tout simplement pour le des traders les meilleurs marchés du des traders je vous partage ça immédiatement je vous ai fait une étude de la volatilité donc justement regarde ici tu cliques sur le lien tu vois la vidéo il ya un article en relation avec qui tu pourras voir ce qui est le plus volatil sur les indices américains les indices européens etc etc pour s'agisse souvent par exemple le footsie 100 plus volatil que le cac 40 ça vient de ses analyses ici n'hésite pas à retrouver le gringo qui faisait merci bonne journée merci à toi aussi gringo on a aussi livio concept qui nous disait super ça marche merci beaucoup l'illiot et on a et m qui nous est merci avec plaisir et thème dario également qui nous est merci jérémy bonne journée à tous à toi aussi dario jamais elle également qui faisait merci merci beaucoup de jamais le merci pour tous vos likes a fait plaisir 91 ça fait vraiment plaisir et moi moi qui se nous disait et si on se base sur l'analyse technique alors l'analyse technique du prix oui l'analyse technique des indicateurs techniques voilà selon les marchés sur lesquels tu vas te trouver tu auras des choses différentes je suis pas partisan concrètement de cela donc je vais pas t'orienter versant tout simplement nicolas qui nous est merci avec plaisir nicolas et atteint qui nous est très belle journée à tous merci à toi aussi amenda qui nous est à merci clin d'oeil pas de souci n'hésitez pas en tout cas si vous avez voilà des sujets sur lesquels vous posez des questions vous pouvez toujours avoir le réflexe d'aller sur la barre de recherche de la chaîne youtube taper le mot qui vous intéresse et vous trouverez très certainement une vidéo correspondante mystère à vinique qui nous disait bonne journée à tous merci j'ai remis avec plaisir à bienvenue à toi aussi je te fais coucou au passage mystère à vinite et merci d'avoir été des nôtres et team qui nous est merci libio qui nous envoie un petit un petit signe de la main ici ça fait plaisir merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents ce matin excellente bas excellent moment comme d'habitude je vous souhaite à tous une très très bonne journée un bon trading pour le reste de la journée je vous dis à très vite